Bang Bang ! Bang Bang ! Bang 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 Bang ! Bang Bang ! Bonsoir tout le monde, bonsoir les bangers ! Ce soir c'est dimanche soir et tous les dimanche soir, que se passe-t-il ? C'est le rendez-vous live Twitch, Metal, Alternative Rock. On se régale les oreilles, on se fait mal parfois et on se fait insulter. C'est le principe désormais de cette émission de Bruce Orben. C'est ça que j'aime le plus moi. J'espère qu'on aura plein de sujets polémiques ce soir. Oui, évidemment on est là pour ça. En vérité, dès le début j'ai envie de dire pour ceux qui ont mal pris cette vidéo, regardez-la jusqu'au bout. Écoutez, regardez plus une minute. Ça vous permettra de voir qu'en fait à la fin on dit un truc hyper sympa sur le Metalcore. Regardez la programmation, regardez ce qu'on diffuse à l'antenne et puis vous verrez que finalement on aime bien ça. Si vous nous avez suivis à l'époque où on a créé Bring the Noise sur Wii FM, le Metalcore ça faisait partie du truc aussi. On a reçu tout le monde. Je cherche toujours après ce dessin que je ne retrouve pas d'Holly Sykes, il m'avait dessiné en tête de bite. D'ailleurs, tiens, regardez, hop, un petit autocollant. Tu devrais te coller sur la tête et comme ça il aura raison. Je vais me le faire tatouer je pense. Tant qu'à faire. Ça pourrait être joli. Ce soir, mon man, nous avons un invité extraordinaire. Quelqu'un qui à mon avis a un état d'esprit qui se rapproche plutôt pas mal d'une autre. De l'humour, de la musique aussi beaucoup différente, riche. C'est bien sûr Gaël. Gaël Mectou, bonsoir. Bonjour. Il est au téléphone, attends. Bonsoir. J'appelle internet. C'est 5 minutes que je prépare cette blague. Ça va les amis ? Très bien, ça va très très bien. Écoute, bon week-end, j'ai bien bu. Et toi ? Bon week-end, j'ai bien bu aussi. Avec modération. Bah ça va de soi. Ah il était là ? C'est une personne qu'on amène toujours. Bon, on le perd un peu dans la soirée mais… J'ai un autre vote qui s'appelle Brio aussi. Mais bon, si on commence à partir là-dessus, on va pas s'en sortir. Caméra 1, caméra 2, caméra 3. Tu veux, je regarde quelle caméra c'est là ? Celle que tu veux. Je connais pas Twitch, la télé et tout, moi ça me stress. Genre. Genre. Je suis content d'être là. On va en parler. Merci à toi d'être venu. Sauf que c'est un échange qui a été assez rapide. Hyper rapide. Salut, ça te dirait de venir ? Ouais, je suis là dimanche. Ok, viens. C'était jeudi. C'est vrai ça. C'est assez rapide. Bonsoir Enjoy The Noise aussi qui nous accompagne comme tous les dimanches. Comme tous les dimanches. Passez un bon week-end, j'ai bien mangé. Voilà. Et c'est celui qui dit des trucs gentils lui. Donc arrêtez de croire que… Je suis le juge de paix. Ne me tirez pas dessus. Pour les personnes qui nous disent être des… Aga… Aga… J'ai pas compris. Excusez-moi, je peux savoir ce qui s'est passé autour de cette vidéo ? Vous avez insulté Metalcore ? C'est quoi le délire ? En gros, on a dit que le Metalcore moderne en ce moment, c'était toujours un petit peu la même chose. Et qu'on en avait un petit peu marre. Et que cette tendance à faire des trucs sur albums qui sont impossibles à faire en live, c'était un petit peu un problème. Voilà. Et à la fin, on a dit que c'était quand même important parce que ça ouvrait aussi le Metal à des personnes qui n'étaient pas habituées. Et que du coup, c'est normal qu'il y avait un public qui était comme ça, qu'on l'a été aussi et que du coup, c'est quand même bien. Cherchez la merde un peu. Comme le New Metal à l'époque. On va vous attendre à sortir. Regardez ce qu'il y a derrière nous. On aime bien les petits bâtons. C'est marre, j'avais une discussion sur Archfire. Archfire, vous connaissez ? Non, ça ne me dit rien. Archfire, peut-être que je prononce mal. Ouais. Je ne sais même pas si c'est du Metalcore ou quelque chose d'encore plus extrême. S'il y en a qui connaissent dans le chat. Vous connaissez Archfire ? Archfire. Je crois que c'est ça, Archfire. Et c'est des amis à moi, des amis proches à moi qui m'ont fait découvrir ce groupe. Et j'aime vraiment l'extrême du truc. Tu vois, de pousser autant le tempo, la rapidité, le débit de parole, les riffs de guitare, les solos, la batterie, tout ce que tu veux. Et j'avais justement une discussion hier avec une amie qui me disait non, mais en live, ça tourne aussi. Parce qu'après, il faut pouvoir quand même l'assumer en live et jouer aussi vite, aussi bien. Mais là, c'est eux qui jouent, c'est des instruments, c'est pas des bandes en plus. C'est des robots. Ouais, ouais. C'est des robots en IA qui jouent. Je les ai vus aussi, les mecs sont ultra, ultra balèzes. Vraiment. Tu les ai vus en vrai ? Ouais, au Hellfest, c'était quand ils étaient passés, je ne sais plus, en 2019, je crois. C'était en 2019, j'ai raté ça. C'était grandiose. Ouais, c'est incroyable. Et en plus, ils aiment bien justement jouer de cette image de, on est super forts, mais en même temps, on ne se prend pas au sérieux. Ce qui est plutôt bien. Ils portent des t-shirts à 320 BPM, des trucs comme ça, c'est très drôle. Il doit avoir des sacrés mollets. Ouais. Je pense que oui. Et pas que. C'est plus des mollets, je crois, à ce niveau. Sacrée machine. Bon, on va parler bien sûr de ton actualité, tu fais énormément de choses. On va bien sûr parler de ton parcours, on va te poser plein de questions. Tu as le droit de nous envoyer chier comme à l'habitude. On l'explique à tous les invités. C'est une autorisation. D'accord. D'accord. Tu n'es pas obligé de nous envoyer chier. Je suis gentil, je vais rester là. Et on va voir que tu aimes des tas de choses différentes aussi, parce que tu as choisi des morceaux et il y a des choses particulières. J'ai hâte d'en discuter. Et encore, j'étais limité, j'aurais pu aller plus loin. Je me doute bien. J'ai hâte d'en parler en tout cas. En tout cas, il y a un morceau de 10 minutes qui va surprendre les gens. On ne va pas le mettre pendant 10 minutes. Si. Mais non. Ah bah si. Ah donc parce que tout... Mais je ne savais pas. C'est ça qu'on a pu m'a demandé. Mais après, il est très intéressant. Je ne pensais pas qu'on allait les mettre en entier. Peut-être que s'il y a une grosse manifestation dans le schmule qui nous dit stop, on peut zapper la fin peut-être. Parce qu'honnêtement, vu qu'on s'est rencontrés jeudi par téléphone, enfin par Instagram, je ne pensais pas que vous alliez les mettre en entier. Pardon. Ah si, même quand on n'aime pas des trucs, on le respecte quand même. Ah non, on est des fous. Je vous impose 10 minutes de... Ça va. Franchement, je l'écoute en entier, ça va. Mais c'est juste que c'est surprenant pour ceux qui... Après, il l'a écouté en entier, je suis arrivé, il était comme ça. Pourquoi ? Je pense qu'il y a quand même un truc, mais... Sors-moi de là. J'ai une jean sur les pieds en même temps. Perso, je ne sais pas ce que ce sera. Gardez-moi la surprise. Ah oui, bah toi tu vas l'avoir. Non, mais je suis d'autant plus content que tu le passes en entier, parce que je l'ai revu en entier du coup. Je me suis dit quand même, je le renvoie. La moindre des choses, c'est de le re-regarder. Et moi, c'est un énorme coup de cœur musical de ces 10 dernières années, donc c'est cool. Et je suis content que vous le passiez en entier, on pourra en discuter après. Voilà, très bien. Bah, on a hâte. Pour ce qui est de l'information, on va faire un petit passage news, comme d'habitude, où on réagira. On pourra dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce sur quoi on est d'accord ou pas. Et pour commencer l'émission, j'ai choisi de passer un bon vieux Ugly Kidjo, parce que je suis un vieux con. Oui, c'est vrai. Et que je suis allé au concert d'Ugly Kidjo au Trabendo qui était sold out, complètement complet. Et que des vieux. Ah, je peux vous dire du cheveux gris. Je suis quand même content qu'ils arrivent à remplir le Trabendo. Oui. Leur dernier passage à Paris, c'était au Bataclan, je crois, et c'était loin d'être rempli. C'est pour ça qu'ils sont allés au Trabendo après. Mais franchement, c'était plein. Et les vieux qui se lament, c'est quelque chose. Des gens qui ont 60 ans et qui se lament. Beaucoup d'évacuation. Ah bah il y avait un stand de prothèses de hanches au Merck. Donc carrément. Quand les vidéos étaient 17 morts. Ils avaient l'impression que ça allait venir tout seuls. Au bar, ils mettaient à disposition des bouchons d'oreilles et des prothèses de hanches. Ils avaient les deux petits bols. Par contre, j'ai croisé plein de gens que je connaissais. Des gens qui ne vont pas forcément à des concerts de métal. Mais là, c'était très très bon. Le son hyper bon, ce qui n'est pas forcément facile au Trabendo selon où tu te trouves. Mais le son très très bon et surtout hyper bienveillant. Ils allaient voir dans le public comment ça se passait. Les gens qui étaient de plus petite taille. Ils les aidaient à avoir une meilleure vue, etc. Ils ramassaient les sonotons. C'était bien, c'était bien. Ça c'était à Michel Sardouillère et ce sera aussi ce soir. On avait reçu le chanteur sur notre bateau Hellfest TV. Il était très gentil. Il était hyper cool. Moi, je n'ai jamais été giga fan. J'avais vraiment deux morceaux de la grande époque, des années 90, de cette musique-là. Mais c'était juste cool de discuter avec lui et de voir à quel point le gars... Il y a tout ce côté-là. Surtout sur la nostalgie des années 90, d'avoir une des figures comme ça devant toi, c'est toujours assez cool. Et puis tu vois qu'en fait, il s'en fout un peu aussi. C'est-à-dire qu'il est complètement en dehors du truc. Il n'est pas du tout star. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va regarder donc un bon vieux clip, Cats in the Cradle. Donc voilà, ça commence tranquillement. Et puis on va se faire plaisir toute la soirée. Bienvenue à vous ! On l'adore, on en a déjà beaucoup parlé. C'est Poppy qu'on vient d'écouter. La chanteuse de Badomans. Allez, il cherche la merde encore. Guili, 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 guili ! Comme ce petit chien là qui attaque... J'ai pas besoin vraiment de faire grand-chose pour que les gens deviennent... Histénique. Non, c'est vrai. On en parlera un tout petit peu plus tard mais voilà. Attention, il faut le ban lui. Faut le ban. Ah vous ? Ouais, vous vous faites attaquer là, en direct. C'est une agression. Ah bah c'est bon. Bien joué ! C'est qui le modo qu'a géré là ? C'est Moonlight, c'est notre monteur vidéo. Il s'appelle Marcel. Bravo Marcel, notre sniper à nous. C'est très beau. Dédicace à mes modos qui sont là. J'en ai vu d'autres. Il y a Nicolas Noz qui a fait une blague sur 10 minutes à perdre tout à l'heure. Quand on a parlé d'un morceau de 10 minutes et mes limonies. Donc c'est des petits modos d'amour que j'embrasse. Très bien, on les embrasse aussi. Bon, comme t'es notre invité... Des bisous, des bisous. Je vais te poser plein de questions parce que... Quel genre de bisous ? C'est ça la vraie question. Sur les genoux, sur les joues. Embrassez-vous. Bon bref. J'espère que quelqu'un a reconnu. Personne veut dire son prénom ? Carlos. Bah c'est Carlos, oui merci ! Tu le sais ! Ah ! Ouh ! Bon, en fait, en vrai, déjà on va discuter un peu de qui tu es, de ton parcours, de ce que tu as pu faire et de ce que tu fais. Parce que c'est quand même complexe, il y a beaucoup de choses. Oui. Est-ce que déjà tu es hyperactif ? Non. Oui... Non, je crois que je souffre d'un TDA comme beaucoup de gens en parlent en ce moment. Je vais bientôt me faire diagnostiquer, c'est pas une blague, c'est vrai. Non, c'est... En fait, ça part de coups de cœur dès l'adolescence, comme vous j'imagine, sur des trucs de musique. La vidéo, c'est venu un petit peu après avec Joe Lamouk, mon groupe. On faisait du punk hip-hop dans notre sous-sol de garage dans le sud de la France, entre Nice et Monaco. Et vu qu'on faisait de la vanne, ça s'est vite mélangé en fait. D'accord, ok. Direct avec Joe Lamouk, on faisait même des détournements. C'est vraiment pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent, mais on me le ressort encore. Là, il y a deux jours, on m'a ressorti une punchline de détournement de Joe Lamouk. Donc, on faisait déjà de la musique et des blagues. D'accord. Ça, c'est hyper important. Ça a déterminé les 25 années qui ont subi. Le jour où tout a basculé, ça a lancé un pattern. Non, il n'y a pas eu de bascule. Ça a toujours été musique et blagues. Et je crois même que ça a commencé quand j'étais en cinquième. Une professeure d'anglais nous a imposé d'acheter un dictaphone. Je n'ai pas souvent raconté cette histoire. Je pense que vous avez l'exclu ce soir. Ma vie, mon oeuvre. Et en fait, c'était un petit dictaphone à cassette. Tu sais, les petites cassettes ? Pour faire « Hello, my name is machin ». S'enregistrer, s'entendre parler pour travailler l'accent et tout. Seulement, j'ai vite capté qu'il y avait une fonction ralentie et accélérée. Je vais le dire. Donc, avec mon cousin, qu'est-ce qu'on a fait ? On faisait… Caca, pipi, prout, prout, prout. Et on faisait ça et on mettait en accéléré et c'était hilarant pour nous. Ou au ralenti… Caca, pipi. Donc, voilà. En cinquième, je faisais déjà ça. De la recherche musicale, on va dire. Sonore. Sur la texture sonore. Expérimentation. Et c'est très marrant parce que, tu vois, quand tu repenses, quand tu refais un petit peu le match, tu dis déjà, voilà. Tu vois, à 12-13 ans, juste de s'amuser avec le son, les bandes. Après, deux années plus tard, j'ai vraiment fait une école de recherche musicale à Nice, le CIRM, avec des vraies bandes, des revokes et tout. Et j'ai repensé à ça et, en fait, il y a tout… Tout… Il y a un chemin, quoi. Il y a un chemin qui se fait. C'est pas pour rien. Du coup, merci, madame la prof. Ouais. C'est peut-être elle qui a tout déterminé. Ça, et quand je disais « Fulgacial » avec Edika aussi, qui dessinait des chats avec des grosses bites. Donc, je pense que c'est un… C'est vraiment le mélange des deux, quoi. Et mon grand frère, parce que je pense que tu vas me poser la question, mais mon grand frère, j'anticipe, qui écoutait « Ministry », Ludwig von 88, « Beur et Noir », « Beastie Boys », « Sister of Mercy », des trucs hyper darks. J'aimais pas tout, hein. Je faisais mon petit choix. Moi, j'ai gardé les trucs rigolos. Ludwig, « Beastie Boys » et tout ça. Et j'étais super jeune, quoi. J'avais 10-11 ans. Et moi, j'écoutais de la merde, à savoir de la dance et des trucs comme ça quand on écoute au collège. Parce que c'est l'âge, oui. Mais à travers le mur de la chambre qui était très fin, j'entendais mon frère qui s'éclatait sur « Ouh là là, deux ! » Il y a dans le ciel des milliers d'abeilles. « Un, deux, un, deux, trois, quatre proutes ! » Et déjà, voilà, ça aussi, tu vois. Oh ! La révélation divine pour moi. C'est ça. Mais c'est marrant, tu vois, les influences. J'imagine que vous avez vécu pareil, je sais pas, avec les grands frères, les grandes sœurs. Et c'est fou comme ça marque, en fait. C'est hyper déterminant pour la suite, tu vois. Et donc, entre le dictaphone où je mets un accéléré, « Kaka Prout », « Ludwig van 88 » qui font du punk, « Beuré Noir » sur le côté un peu revendicatif qui fait que j'ai été forcément de gauche et antifa toute ma life à cause de ça. Et c'est rigolo, tu vois, ce petit mix. Je pense que c'est vraiment entre 12 et 14, 15 ans que tu te fais ta musique pour la vie, quoi. Et c'est vraiment parti de là. Et je pense que c'est pour ça... Putain, je parle beaucoup, bordel, merde, arrêtez. Non, mais c'est intéressant. Et vu que mon frère commençait à faire, mon grand frère Bruno, que j'embrasse, commençait à faire des teufs techno aussi, il m'en parlait, dans des free parties dans les bunkers et tout, et qu'il achetait des platines et que j'ai commencé à mixer sur les platines. En fait, c'est là où tu me posais la question sur les trucs très dispersés et différents. Eh bien, il y a eu du punk, il y a eu du hip-hop très vite, il y a eu de la musique électronique. J'ai commencé à mixer sur les platines dans mon frère aussi. C'est rapide. De la blague, des trucs un peu extrêmes. Et voilà, tout ça s'est mélangé, quoi. Et après, ça s'est compartimenté pour pouvoir le faire sérieusement, non. Enfin, sérieusement. Jamais. Jamais, mon gars. C'est ça la clip, peut-être aussi. Sinon, je ne serais pas là. Non, mais c'est ça. Et surtout, à un moment, on réussira trop un créneau pour en vivre, en fait. Surtout sur le côté vidéo et tout, la musique un peu moins. Même si à un moment, ça a été un peu le cas aussi avec le DJing et tout. Et c'est cool de pouvoir vivre un petit peu de sa débilité et de son kiff, à la fois musical et voilà. C'est délire, quoi. Et vidéo, musique. Ce que tu fais, ça apporte du plaisir aux gens aussi, que ce soit dans la musique ou dans l'humour. Parce que c'est ça qui a fait que les gens t'ont kiffer. C'est cette espèce de... C'est de l'humour un peu potache aussi, mais que tout le monde adore. C'est très français aussi. Je suppose ce genre d'humour, non ? Parce qu'à l'étranger, c'est tout compliqué. Un pet, ça fait rire partout. Oui, un pet, oui. C'est très universel. Très universel, très inclusif. Moi, j'ai déjà fait des blagues en Allemagne, ça ne marchait pas. Ne dis pas les blagues. Mais non, non. Moi, je trouve que c'est plutôt... J'ai même plus été influencé par des trucs anglo-saxons que français dans l'humour. Ah oui, d'accord. Tu vois, je te parlais de flux glacial et des trucs comme ça. Montipiton ou ça. Montipiton à fond, évidemment. Il y a des grosses rêves, les nuls, évidemment. Tu vois, les inconnus et tout. Mais c'est... Sur les dernières années, on va dire à partir de mes 20 ans, j'étais plus, moi, inspiré par les Américains, les trucs d'Adult Swim. Quand on avait fait 10 minutes à perdre avec Bats, nous, on était à fond sur le monde vraiment trash et WTF d'Adult Swim. On avait déjà commencé 10 minutes à perdre. On était tombés sur des vidéos des mecs qui s'appelaient Tim et Eric. Je ne sais pas si vous connaissez, sur Adult Swim, qui avait un show qui s'appelait The Awesome Show. C'était des shows de 10 minutes, complètement montés, sans temps morts et tout, avec beaucoup de trucs WTF. C'était des mèmes, en fait. C'était des mèmes avant les mèmes, quoi. De l'époque un petit peu VHS et tout. Et un des deux gars est devenu Eric Ewaram, a fait des clips pour Flynotus, pour plein d'artistes de rap et tout. Bubble Butt, je ne sais pas si vous vous rappelez de son morceau de rap. C'est lui qui avait fait le clip hyper WTF. Et chacun, après, a fait des carrières dans la musique ou dans le cinéma, et dans des séries et tout. Et nous, on tombait sur ça. On disait, mais c'est quoi ce truc, putain ? On se voyait un peu en eux. En fait, un duo aussi, totalement débile, qui faisait des trucs en plus de 10 minutes, c'est marrant, dans leur petit studio et tout, pour Adult Swim, qui est quand même, pour moi, le truc le plus cool du monde. Donc, on s'est vus dans ces mecs-là, et on venait juste de commencer. C'est nos frangins américains. Et après, voilà, il y a Will Ferrell, il y avait le Saturday Night Live, évidemment. Tu vois, les mecs de Lolling Island, Dick in the Box, ces trucs-là. Tu vois, finalement, même aux États-Unis, il y avait quand même des trucs assez trashots et intéressants, quoi. Tu t'en es nourri, quoi. Parfois. Moi, j'ai juste Lucie, c'est parce que moi, je suis du Sud-West Lucie. J'ai vu que tu étais à la fac de lettres de Nice. Oui. Ça n'a pas été le meilleur moment ou ça a été le moment où tu t'es éclaté le plus ? C'est-à-dire ? Les facs de lettres, généralement, on fait grave la fête. Oui. Et surtout, j'ai des concerts et il y avait… Ah, c'est cool ! Ouais, ouais. Parce que je suis de Nice à la base. Après, je suis venu à Paris. Maintenant, je vis en Dordogne depuis trois ans. Mais je vais revenir à Paris bientôt. Et c'était cool à Nice parce qu'il y avait plusieurs facs. Moi, j'étais à la fac de lettres. Je ne suis pas resté longtemps. On va pas se mentir. Je suis resté deux mois et demi en cours. Après, je suis retourné dormir. Ouais, t'as fait la fac de lettres, quoi ! Ouais ! C'est pas bien. C'est pas du cinéma sur montage. Deux mois et demi, c'est pas mal. Non, non, non. Déjà pas mal. J'ai arrêté. Mais par contre, l'année d'après, je suis rentré au CIRM à Nice. Ah oui, voilà. Donc, le Centre International de Recherche Musicale, qui dépendait du Conservatoire. Un peu l'équivalent de l'IRCAM à Nice. Là, c'était cool. Parce qu'on a vraiment appris des trucs. C'était trop technique. Donc, j'ai arrêté et je suis retourné dormir. Mais c'était top. Parce que c'est la musique électro-acoustique, tu vois. C'est Pierre-Henri. C'est la grande, grande, grande musique française, tu vois, qui a été inventée à l'époque, dans les années 50-60. Stockhausen, Pierre Schaeffer. Vraiment, une notion de recherche musicale. Les mecs qui ont inventé plein d'effets qu'on utilise maintenant sur nos logiciels de MAO. Et c'était un peu what the fuck. Parce que moi, j'étais plus en mode techno. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, on arrivait, on écoutait des trucs. Tu te retrouvais sur des concerts acoustiques avec des orchestres d'enceintes, avec des sons chelous, tu vois, qui mélangeaient la musique électronique. Les sons de portes. Pierre-Henri, tu vois, il a fait son mouvement pour une porte et tout. Et c'était vraiment un grand écart de style, quoi. Tu vois, passer de punk techno à un truc de grande musique. Et quand je suis arrivé à Paris, j'allais au concert à la Maison de la Rado, il y avait vraiment 17 personnes dans la salle. Et que des sommités de la musique électro-acoustique, quoi. Et moi, j'étais là, wow, c'est trop cool et tout. J'ai l'impression d'être dans le game avec eux. Et pareil, tu vois, encore un grand écart. Je trouve que c'est un peu aussi un truc qui... En refaisant le match aussi, tu vois. Je dis, je vais refaire le match de ma life. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est le mélange de genres. Tu vois, c'est un punk dans un concert, dans un truc de récital classique. C'est vraiment faire un grand écart entre deux trucs. Et que ce soit l'humour, la musique... Ça a toujours été ça, en fait, moi, qui m'a plu. Et même dans le cinéma, tu vois, c'est le mélange de genres. C'est un film de zombies dans une émission de télé-réalité. Je ne sais pas si vous avez vu Dead 7. Et c'était... Et ça, ça m'a toujours attiré, ça m'a toujours plu, quoi. C'est bien, c'est riche. C'est plutôt riche parce que c'est assez rare que les gens arrivent à tout mélanger aussi dans leur goût. Ouais. J'en fais une généralité, attention, mais... Le danger aussi, c'est de faire trop de trucs et d'être approximatif dans plein de trucs. Oui, je connais très bien le Metalcore. Pas du tout, tu vois. Et non, je sais que des fois, c'est mon cas. Mais en fait, c'est juste un kiff, un truc de passion, tu vois. Moi, je me dis, oh, putain, j'adore ce jeu vidéo. Je vais jouer hyper longtemps. J'adore ce style de musique. Putain, je vais faire un DJ set de ça. Et ça a été à chaque fois ça aussi qui allait terminer plein de trucs dans ma vie, tu vois, sur des choix artistiques, mais qui ont porté ses fruits. Des fois, non, tu vois, mais... Non, mais ce qui est bien, c'est que justement, tu ne t'es jamais empêché de l'essayer. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, j'aime ça, j'ai envie de l'essayer. Ouais, tout à fait, ouais. Après, j'imagine que tu es jusque-boutiste, pardon, que tu veux faire les choses, que tu vas faire une bonne recherche, tu travailles quand même. Ça ne vient pas que comme ça. Il y a quand même un travail. C'est surtout que tu ne t'arrêtes pas au premier obstacle arrivé. Tu pousses le truc quand même assez loin. Ouais, mais ça parle vraiment d'un truc de kiff, quoi. Des passions. C'est un vrai truc de passion. Et vous, vous connaissez bien, vous animez une émission de musique, donc c'est vraiment... C'est de la passion. On vit pour ça, la musique nous anime. Et c'est ça que j'aime dans la musique. Que ce soit le fait d'en faire ou d'en parler, ou en tant que DJ, de diguer, de chercher de la musique, et de proposer la musique que j'aime aux gens dans mes DJ sets. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime et qui me motive. Soit faire de la musique, soit en jouer, quoi. La curiosité culturelle, comme on dit, c'est important. Il faut en avoir. Ouais, et rester curieux surtout. Ouais, c'est ça. De ne pas rester sur ses acquis. C'est pour ça que moi, je suis tout le temps dans un truc de digging, que ce soit pour les morceaux que je mixe dans mes DJ sets, ou simplement pour la musique que j'ai envie d'écouter. Dans tous les styles possibles et imaginables, quoi. Et ce n'est pas tout le temps facile de rester curieux et ouvert à des nouvelles musiques. Après moi, pour le coup, j'écoute beaucoup de trucs quand même assez différents. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a quand même des phases où on a plus envie de découvrir, qu'il y a des moments où on a une phase un peu plus de réconfort. De se rassurer sur des heures de classe. C'est vrai, bien sûr. Et tu t'en rends compte, parce que sur Spotify, c'est quand même très pratique pour chercher de la musique, mais tu te rends compte quand ils commencent à te proposer des playlists où c'est que des trucs alternatifs des années 90, et tu fais, oh là là, oh là là, je suis dans une mauvaise phase. Il a besoin de revenir sur Pearl Jam et sur Machine Hopkins. Exactement. Moi, j'y reviens tout le temps. Les cloches de Pierre-Henri, on dit dans Tchatchember. D'ailleurs, c'est marrant qu'il en parle, parce que c'est un morceau qui a été copié pour le générique de Futurama. Oui, exactement. Tu vois ? Je vous rappelais le générique de Futurama. En fait, c'est un morceau qui a été complètement copié sur un morceau de Pierre-Henri, où il y a les cloches. Je ne me rappelle plus du morceau originel de Pierre-Henri. C'était un ballet avec Maurice Jarre. La messe du temps présent. La messe du temps présent. Waouh ! J'ai retrouvé la vache ! Si quelqu'un peut me confirmer ça dans le chat, c'est super. Et en fait, quand j'avais entendu le générique de Futurama, Futurama, série incroyable évidemment, je me disais, ah les bâtards ! Ils ont complètement copié le morceau de Pierre-Henri, la messe du temps présent. Est-ce qu'il le signale ? C'est quand même mieux quand ça arrive dans l'autre sens. Tu sais, quand tu as eu le temps de t'aimer un truc et que tu découvres après que ça a été un peu pompé, c'est plus facile de continuer à aimer que quand tu découvres la pompe au début. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien. Attention à la pompe. Attention à la pompe. Mais... C'est son petit surnom, la pompe. Hâte de refaire du karaté bagarre avec toi Gaël. Ah, c'est mon petit DJ que j'aime beaucoup. Il y a un groupe de punk qui s'appelle Projet 8-6. C'est eux que je... Ah bah oui ! Mais oui, mais on connaît. On te connaissait. Alors déjà, on connaît bien 8-6 parce que bon, voilà. Je reçois les mails de promotion. On aurait peut-être été sponsorisés à une époque par cette manière. Bon, peut-être pendant 5 ans on a été sponsorisés. Mais pour finir sur ce truc de Pierre-Henri, tu en parlais de mélange. Le morceau qui a été pompé par les créateurs de Futurama, c'était génial parce que c'était dans les années 60-70. Et c'était donc un truc un peu pop, rock de l'époque, un peu piqué. Et il y avait des gros sons de synthèse dégueulasses qui arrivaient. Déjà. Comme des clusters, tu vois, ça faisait... Les fameuses cloches, ting, ting, ting. Et piou ! Et les gens étaient hyper choqués à l'époque. Pour entendre des sons de synthèse hyper chelous. Donc tu vois déjà, c'était hyper avant-gardiste. Et c'est génial quand tu... Les Indus, à cette époque-là. Pierre-Henri, c'était un sacré zozo. En parlant de choses... En tout cas, c'est ce qu'il se dit sur Wikipédia. Un sacré zozo. Un sacré zozo. Je pense que c'est sur ça. Pierre-Henri, c'est ça monsieur. C'est l'épitaph. Moi, je veux que c'est sur mon épitaph en tout cas. Épitaph. Faites un clip de ça. Un sacré zozo. Dans justement les sacrés zozo, il y a aussi Sonic Youth. Tu as choisi ce groupe. Oui. Dans tes choix musicaux et clips ce soir avec Little Trouble Girl. Pourquoi ? Quel titre Pierre ? Little Trouble Girl. Little Trouble Girl. Pour plusieurs raisons. Parce que Sonic Youth, c'est une des... C'est particulier. C'est particulier. C'est une des révélations musicales de ma life. Vraiment. Un des trucs que j'ai le plus écouté. Après, j'aurais pu te mettre aussi évidemment les Beastie Boys, Radiohead, pas mal de trucs de cette époque. Mais Sonic Youth, en fait, c'est surtout pour ce qu'ils ont apporté à la musique en général. Tu vois, c'était un groupe qui était là avant le mouvement grunge. Le milieu fin des années 80. Qui ont vachement inspiré le grunge. Qui ont fait partie du grunge. Et qui ont continué à jouer après le grunge. Ils ont plus de 30 ans de carrière. Et il y a un documentaire qui s'appelle The Year Punk Broke. Où tu suis une tournée avec Nirvana, Sonic Youth, Dinosaure Junior. Et un autre groupe que j'ai oublié. Ouais, pas mal. Je vous conseille. Si vous arrivez à trouver ce truc, The Year Punk Broke. Et tu vois, en fait, c'est trop cool. Parce que tu vois Kurt Cobain qui est fou d'admiration devant Sonic Youth. Il est trop content de jouer avec eux. Et surtout, tu vois, voilà, l'influence qu'ils ont pu avoir. Et ces bruitistes, ils ont traversé un petit peu les décennies. Tu vois, 80, 90, 2000, 2010. Ils ont arrêté il y a 5-6 ans, je crois. Ils ont arrêté il y a un peu plus de 10 ans, je crois, en 2011. Après, ils sont tous partis sur leur carrière respective. Et Kim Gordon qui vient tout juste de sortir un arrêt. Un morceau drill, hyper étonnant. Elle a 70 ans, quasi. Ouais, c'est ça, 70 ans, ouais. Incroyable. On en diffusait un la semaine dernière, justement. Putain, mais c'est incroyable. 70 ans. Tu vois, à quel point ils lâchent pas, quoi. Et c'est marrant parce que je regardais des réactions sur TikTok de gens qui découvraient le morceau de Kim Gordon, qui est la bassiste chanteuse de Sonic Youth, qui a 70 ans maintenant. et le truc sonne, mais comme un truc hyper vénère. Un gros truc de doom heure actuel, quoi. Ouais, ouais. Elle parle de médicaments, de machin, toviers, c'est tout. Et c'est fou et c'est génial. Et en fait, ils ont toujours fait ça. Et moi, ce que j'aime dans Sonic Youth, c'est le côté, évidemment, aussi avant-gardiste, tu vois, sur le côté noise. Tu vois, ils jouaient à trois guitares. Ils mettaient les baguettes entre les cordes. C'était hyper brutiste et tout. Et je me rappelle, je l'avais vu à Paris la première fois. Je l'ai vu plusieurs fois en concert sur plein de formations différentes. Mais c'était à rock en scène. Et ça aurait incroyable d'ailleurs. Où il y avait Sonic Youth, Comical Brother, Wise Traps sur la même scène, n'importe quoi. Et ouais, pour les gens de notre âge, c'était très vite. Mais Wise Traps, c'est trop bien aussi. Et ils étaient en train de refaire un vieux, vieux, vieux morceau, franchement, de leur premier au deuxième album. Brother James, je crois. Et c'était tellement bourrin, violent. La meuf, elle se roulait par terre. Il faisait tomber les enceintes. Et il était déjà assez vieux, tu vois. Il devait avoir déjà 40, 50 ans et tout. Et c'était tellement le passage le plus violent du concert. J'ai vraiment une larme d'émotion qui a coulé, quoi. Tu vois, pas sur un morceau joli comme celui qu'on va écouter d'ailleurs Little Trouble Girl. Ils ont fait deux, trois morceaux un peu plus calmes, un peu plus contemplatifs et tout. Mais là, ils étaient vraiment en plein noise, le plus total. Et ça faisait vraiment mal aux oreilles. Et moi, j'avais la petite larme d'émotion. Je me disais, putain, j'ai bavé. Ils me disaient, putain, c'est vraiment magnifique, quoi. De voir des gens comme ça faire du bruit de cette manière-là sur un petit morceau. C'est fantastique. Et c'est fou. Et vraiment, pour tout ce qu'ils ont amené à la musique en général au rock, au rock indé, pour moi Sonic Youth, vraiment, c'est... Ouais, ça fait partie des dieux, quoi, du rock indé. Eh bah, alors, on va regarder ça tout de suite. Comme ça, on va s'en régaler les oreilles. Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas. Bon, j'imagine que... Bon, en général, les gens connaissent, hein, Sonic Youth. Mais voilà, c'est donc ce titre que tu as choisi, oui ? J'ai une petite précision. Ah. Sur ce morceau particulier, il y a la chanteuse des Breeders. Oui. Qui chante aussi avec Sonic Youth. On la voit. Donc, c'est un featuring. Voilà. Il y a la chanteuse... J'ai oublié son nom, malheureusement. Des Pixies et des Breeders, d'ailleurs. Qui chantent aussi dans Little Trouble Girl. Vous allez reconnaître le son de sa voix. C'est parti. C'est parti. Bang Bang. Cycore, c'est ce que vous venez de voir, vous voyez. Comme le disait si bien Galiz, ils ont l'air pas mal, hein. Je me pose vraiment une question. Chat, est-ce que vous pouvez nous aider ? Une estimation. Combien de clips de métal ont été tournés dans des carrières ? Il y a les forêts aussi. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. En ce moment, c'est carrière et forêt en ce moment. La forêt revient... Non, mais carrière, c'est des centaines. Je pense même l'avoir fait, moi, dans la carrière. Des centaines de carrières. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais savoir. Si quelqu'un peut se renseigner là-dessus, s'il vous plaît. Même Manowar l'a fait, c'est-à-dire si c'est métal. Ils l'ont fait. En slip en peau de bête ? Non, ils étaient habillés quand même. Ah bah voilà. Du coup, c'est pas la même carrière. Ça compte pas. Comme si c'était obligatoire, en fait, de faire un clip dans une carrière à un moment ou à un autre, quoi. C'est trop bien. Tu veux dire à un moment dans leur carrière ? Ouais. Elle est belle, elle est belle. Dans le chat aussi. On a sauté dessus. En tout cas, je sais pas si vous avez capté, mais ça ressemble un petit peu à du typo négatif très moderne. C'est ce qu'on se disait en off. Quelque chose de gothique, mais en même temps, un peu métal-corps. Ouf ! Attention. Attention. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Effectivement, on en parlait avec André. On en parlait en off. Oui, il y a ce côté gothique années 90, avec le flangeur dans les guitares et tout, qui peut rappeler aussi ce que font des groupes comme un Gmanster aujourd'hui. Avec cette espèce de son comme ça. Et puis, par contre, tout l'habillage qui va pas avec, en fait, c'est l'habillage très cyber. C'est pas si choquant que ça. C'est pas si choquant, mais c'est un autre genre, en fait. Moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est quand il lance ses cheveux. Tu sais, dans le métal, il y a toujours ce moment où le mec, s'il a un peu de cheveux, il fait comme ça. C'est de vrai ce qui est pas l'eau, parce que ça, après, c'est la Christina Aguilera, mais c'est pas vrai. Ou une pub Tahiti Douche. C'est vraiment... Peut-être tout est lié. Combien de pubs Tahiti Douche ont été tournées dans des carrières ? Dans des forêts, peut-être. Par contre, sous des cascades, je peux dire qu'il y en a eu un paquet. Et on est parti donc pour les news. Bah oui, parce qu'il y a un moment où il faut parler de ce qui se passe. Les news. Les news. Alors, n'hésitez pas à critiquer, à balancer, à dire ce que vous souhaitez. Ça sert à ça. On est là pour être des sales cons et c'est formidable. C'est parti ! C'est parti ! On commence avec un film, le reboot de The Crow. Vous êtes au courant ? Non ! Alors, déjà rien que ça, on en pense pas. Il est mort ! Ouais, alors... Bah, pas le nouvel acteur, par contre. Pour l'instant, il est vivant. On lui souhaite... Je l'ai pas regardé encore. J'ai vu quelqu'un qui parlait du trailer, mais j'ai très peur de ça. Ouais, c'est le film qu'on a regardé quand on était regardé, qui était de The Crow. Moi, j'ai jamais été trop fan déjà de... Je l'ai jamais revu. J'étais fan de la BO, mais pas de... Ouais. Vous l'avez revu ou pas ? Non, je l'ai vu à l'époque. C'est peut-être un signe. Je l'ai vu qu'une fois, mais très tardivement. Je crois que c'est le premier truc que j'ai maté quand je m'étais abonné à Netflix à l'époque. Donc... Il était de 94. T'avais quel âge ? Ouf, je l'avais alors quoi. 25 ans, voilà. Non mais c'est... C'était très 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 mal vieillir quand même The Crow. Bah déjà que... Moi, je ne vois pas ça fameux, mais... Oui, déjà, c'était limite quand c'est sorti. Ça va quand on aime l'esthétique. Il n'y avait pas tant d'effets spéciaux et tout que ça quoi. Bah non, parce que quand il meurt, il m'a vraiment. Il y avait les incrustations après pour placer son visage sur une doublure. Bah, quand ils ont du... Qu'on continue le dronnage après sa mort quoi. Mais je me souviens pas en tout cas d'un film choquant visuellement. Non, non. Puis en plus, il y a cette esthétique très nocturne et tout à la Dark City. C'est le même réalisateur, en fait, qui fait que... Alex Proyas. Alex Proyas, exactement. Que l'on embrasse, il nous regarde, là. Bisous, Alex. À quand Gods of Egypt 2 ? Je l'en sais pas. Ah bah carrément. Dark City. Dans la BO, souvenez-vous, il y avait Rage Against the Machine, il y avait les Deftones, il y avait Nine Inch Nails, il y avait quand même du beau monde. Là, pour l'instant, on a le premier morceau. C'est un morceau revisité d'un titre de 2019 de Ozzy Osbourne avec Post Malone et Travis Scott. Rien de bien nouveau. Est-ce que ça sera intéressant ou pas ? C'est pas surprenant de voir Post Malone sur du métal. Et puis il le mérite, bien sûr. Oui, non, non, mais c'est très bien. Après, est-ce qu'il... Je vois que la vie est collégiale, tout le monde ferme la gueule. J'ai hâte de le voir quand même. Ouais, je suis curieux. J'ai vu des petits bouts de la bande-annonce et tout. C'est une esthétique qui est plus contemporaine, on va dire, qui est peut-être un peu moins grunge, mais ils cherchent quand même à s'en rapprocher un petit peu, mais avec un parti pris un peu plus actuel. L'acteur qu'ils ont choisi pas mal, je crois que c'est Alexander Skarsgård, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Qui jouait le clown de ça dans les nouvelles versions. Il est très bon. Il y a moyen qu'ils s'en sortent très bien. Deuxième news, pour passer encore pour un vieux con, parce que ça on adore. Il y a Lorna Shore et Nick Nocturnal qui se sont alliés pour faire une reprise de Sleep Token. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment super. On est très contents. Bah ouais, moi j'adore tout ce qu'ils font, tous. Autant séparément qu'ensemble. Vraiment, je... Bah il y en a un qui vit grâce à ses cernes, il y en a un autre qui... Je suis refait. Et l'autre, il vit grâce au ramen qu'il a collé sur la tête. D'ailleurs, c'est le moment où il ramène, voilà. Vous remarquez qu'il ne cautionne pas. J'essaie de le sauver de cette situation très gênante. J'avoue que je suis un peu perdu, moi, c'est pour ça. Parce que j'ai pas... Ouais, si, je connais... Enfin, c'est pas des groupes que j'écoute. C'est pour ça que je peux pas rencheur sur la blague. On peut pas t'en vouloir, hein. Vous avez le droit d'écouter, évidemment. Pour le coup, j'avoue, j'aime bien Lorna Shore, j'aime beaucoup Sleep Token. Voilà. Mais par contre, j'ai pas entendu la reprise. Ouais, on s'en fout. Sinon, Max Cavalera, on a des nouvelles. Bah oui, il a dit, avec Soulfly, je vais revenir à quelque chose de plus tribal. Bon, est-ce qu'on a pas dit que lorsque Sepultura allait arrêter, il allait reprendre le nom de Sepultura parce que ça allait être plus facile pour lui de revenir à quelque chose qui marche ? Ouais. Il y a quelque chose, hein. Je peux pas vous laisser dire ça. Il y a maman derrière qui dit, hé, il y a du pognon là, tu vas refaire du tribal. Non, 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 arrêtez. Attends, Max Cavalera, moi tu sais... Max, je l'aime trop. Max Cavalera, je répète toujours cette histoire parce que j'en ai qu'une. C'est cette fois... Comme c'est vrai, comme si je peux... Il y en a plus là, c'est une raison que ça va. Thank God, j'en ai dit rien. Mais il était venu à WeFM quand je faisais Bring the Noise. Et quand il est arrivé devant la radio, il est arrivé tout seul. Donc déjà, tu dis... Mais vous, il est attaché de presse, c'est où ? Non, non, il est arrivé tout seul. Et quand il est arrivé, il y a... Il y a les services de la radio qui ont dit, monsieur, faut pas venir ici. Je me sentais mauvais. Et là, j'ai fait, non, non, mais c'est Max Cavalera. Oh non. Non, non, c'est votre invité. Et là, la tristesse de l'histoire. Après... Il y a un mec qui parle une langue, là, je comprends rien du coup. C'est Max qui fait de la techno un peu en modulaire. Non, c'est Igor. C'est Igor. Ça, c'est génial. J'adore. Mais tu sais que j'ai failli vous envoyer un clip de Cavalera Conspiracy. C'est passé à ça. C'est un grand fan de Max Cavalera. Ou de la famille Cavalera. Ben... Cavalera Conspiracy, quand c'est sorti, alors que je suis pas fan du côté supergroup et tout. Soulfly, j'aimais bien, mais... Le début. Le métal, moi, j'ai jamais été à fond les ballons là-dedans. Tu vois, quand je suis Welfest, je suis plus du côté de la Warzone, quoi. Mais il y a des groupes comme ça, tu vois, qui m'ont touché, qui m'ont marqué. Et notamment Cavalera Conspiracy, Inflicted. Enfin, il y a un truc autour de ce morceau, de cet album et tout. Je trouve ça d'une puissance assez inégalée, quoi. Et je sais pas si... C'est un clip où ils sont en train de jouer dans une salle. Il y a un photoshoot, ils l'amènent une espèce de monstre chelou, tu vois. Oui, oui, ils ont un clip de... Comment il s'appelle ? Le morceau... Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. C'est... Sanctuary, voilà. Sanctuary, et ben voilà. J'ai failli vous envoyer ça pour ce soir, mais j'ai changé d'avis. Et franchement, respect. Et j'aime trop Sepultura. J'aime trop les frères Cavalera. Donc... Je vais prendre mon manteau et je vais rentrer chez moi. Non mais... Moi je suis sûr que... Je suis sûr que Sepultura va se reformer. Et je pense que ce sera le line-up... Je pense aussi. Avec Andreas Kisser et les frères... Mais qui vont virer du coup... Ah non mais c'est fini Sepultura. Là c'est fini, c'est fini. C'est bon. Ils ont dit, c'est la dernière tournée, après on arrête le nom de s'en rappeler à nous. Là, le batteur il s'est déjà barré pour aller jouer dans Slipknot. C'est pas encore annoncé mais... C'est ça, Cazagrande. C'est ça, Cazagrande. C'est ça, Cazagrande. Parce que lui il est monstrueux ce batteur. Bah ouais. C'est un des meilleurs batteurs de l'Asset Metal. Enfin, à mon sens. Je trouve incroyable. Du coup, il a annoncé qu'il ne ferait pas la fin de la tournée pour se consacrer à un autre projet. Et là, alors pour... On fait un petit point toutes les semaines là-dessus. Là, Slipknot viennent de poster... On postait il y a trois jours, je crois, une photo. Ils disent... On est en répète. Il y a une photo du tapis de batterie où il y a une baguette cassée. Et c'est la même marque que celle qu'utilise Eloï Cazagrande. Ah... Vic First, ça va. Y'en a pas des masses de marques de baguettes. Y'en a marre maintenant avec vos rumeurs là. Casser les couilles internet. Bah, on verra. On verra. Mais moi j'aimerais bien en tout cas. Bah, ça serait bien pour lui. Est-ce que je peux jeter un pavé dans la marre ? Allez, let's go. Attends, attends, attends. Je mets la caméra sur toi. Je jette un pavé dans la marre. Allez, on se mouille la nuque. Est-ce qu'il serait pas tant, le temps plutôt, de changer le batteur de Metallica ? Par exemple, si c'était Casagrande qui faisait la tournée avec Metallica. Moi je pense que ça serait incroyable. Parce que j'ai vraiment commencé la batterie à 14 ans en étant fan de l'art sublurique. Mais à chaque fois que je vois un concert, c'est une catastrophe ! C'est le pire batteur du monde ! Enfoiré ! Tu remplis des stades ! T'as un job ! You got one job ! Et il fait... Non, franchement. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est le problème, c'est que c'est pas une note take. C'est une vérité. Ouais. Malheureusement. Nous on le répète à chaque fois, ça. Mais s'il mettait un batteur... S'il mettait un batteur... Non mais vraiment. Non mais le problème c'est que... Tu es un bassiste, tu es un bon batteur non plus. Et puis le problème... Et quel bassiste ? Le problème, c'est aussi que Metallica, c'est lui. Bah oui, c'est ça. C'est pas faux aussi. C'est lui le cerveau de Metallica. C'est celui qui joue le moins bien. Ah bah bien sûr ! Parce qu'il fait le marketing. Et puis il choisit les groupes de première partie. Mais je dirais pas pourquoi. C'est lui qui a choisi Godsmack pendant un petit paquet de temps. Voilà. Lorsqu'il couche avec le chanteur... Enfin on va pas... Reste pas Metallica. Mais si seulement il pouvait changer de batteur. S'il vous plait. Mac ! Je suis italien. Alors, dédicace à toute l'équipe de l'émission. Parce qu'il nous régale avec plein de petites charcuteries. Des petits fromages. Des petits trucs. Dès qu'il y a des clips, je me lève, je vais bouffer et je me rassoie. Donc je vais prendre deux tailles de t-shirt avant la fin de l'émission. Merci. Je suis très bien reçu. D'ici demain, on aura plein de mails comme quoi. Eh, vous m'invitez ? Ou d'autres. Autre information, Live Nation. A propos de Live Nation, est-ce qu'il deviendrait un gentil tourneur ? Non. Non. Jamais de l'avis. On leur fait des bisous, on les aime beaucoup. Non, on les aime beaucoup. Et surtout quand ils répondent à nos mails. Non mais c'est bon, ça y est là. Ah, c'est y est ? Ah bah merci. Bon bah je retire ce que j'ai dit. Une petite dame qui répond qui est très très agréable. Voilà. On fait des bisous aux autres qu'on adore aussi. Mais on sait qu'en règle générale, il n'y a que des troufions là-bas. Alors, sinon... Très très polémique cette émission. Mais nous... On s'appelle On The Road Again. Voilà, qui est bon, réitéré. En hommage à Bernard Lavillier. La chanson de Bernard Lavillier. Évidemment, ça va de soi. Que des concerts de Lavillier. On peut jouer à Bernard Lavillier. Est-ce qu'on joue ? Bon, on ne va pas délancer ce jeu parce que ça pourrait être encore plus polémique sur cette antenne. Mais les vestes en cuir sont pas mal. Et les boucles d'oreilles aussi. Les boucles d'oreilles aussi, on l'embrasse fort. Ils offrent aux artistes, alors je vous explique le principe. Ils offrent aux artistes jouant dans des petits clubs, des indemnités pour les voyages et la location de la salle. Comme ça, ça ne leur coûte rien. Et ils leur laissent 100% des revenus sur ce qu'ils vendent, le merch. Par contre, évidemment, s'il y a des billets de vendu, ils prennent tout le reste des billets. Si ça ne vend pas assez, ça ne coûte rien à l'artiste. Parce qu'ils ont décidé que c'était important de valoriser les groupes, les petits groupes, les petits clubs et également le staff qui bosse autour. Et aux Etats-Unis, ils ont réalisé que depuis que c'était mis en place, lorsque c'était Live Nation qui s'occupait de ça, le salaire des techniciens de la salle avait été doublé et était passé à 20 dollars par heure. Mais c'est très très bon. C'est bien. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'ils deviennent gentils ? Après, j'ai envie de dire que des tourneurs prennent de l'argent sur le merch. Ça, c'est un peu un scandale. Et normalement, ça ne doit pas arriver. Oui. Donc, je dis ça. Parce qu'il faut quand même mettre, même si c'est des petits pavés, il faut quand même les jeter. Un petit gravier. Un gravillon. On va continuer avec des gens extraordinaires, de la bonne musique, Fear Factory. Ils cherchent toujours un bassiste pour leur tournée. Vous en avez parlé déjà. L'annonce est très drôle d'ailleurs. L'annonce est très sympa avec toute la liste des exigences. C'est ça. Les principaux trucs, c'est qu'on aimerait qu'il soit sobre. C'est une première. C'est pas mal. Sobre ou alors qu'il marche droit après une bouteille de tequila. Oui, c'est vrai. C'était précisé. Qu'il soit sérieux. Bon, ça on imagine si t'engages quelqu'un pour faire une tournée. Voilà. Et qu'il ait un passeport valide et qu'il n'ait pas de problème avec la justice. Bon, qu'il soit américain, ça te parait compliqué du coup. Ne se prononce pas. Allez, on passe à la nouvelle suivante. C'est à propos d'un jeu vidéo. On va retrouver huit membres de Slipknot dans le jeu vidéo d'horreur qui s'appelle Dead by Daylight. Et donc, il n'y a juste pas le batteur quoi. Parce que Eloy Casagrande n'a pas encore dit que c'était lui. Il n'est pas encore gagné pour le jeu. C'est un jeu qui existe déjà, ça. Oui, mais il en avait fait avec Iron Maiden. Mais là, c'est un nouveau qui va sortir et il y aura les skins de Slipknot. Ou alors en DLC. Ah, c'est un DLC. Ok, c'est pas un nouveau Dead... Non, non, c'est ça. Exactement. Après, je n'y connais rien en jeu vidéo pour être franc. Excellent jeu. J'ai rincé le premier, personnellement. Eh bien, bientôt, on pourra se faire massacrer par Slipknot dans Day by Daylight. En tout cas, ça sera disponible à partir du 26 mars si vous êtes curieux. C'est dans pas très très longtemps. C'est comme ça qu'ils défendent la scène métal. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. En plus, c'est bien parce que ça met un peu de lumière sur des groupes métal qui sont pas connus. Ça, c'est vraiment le bon truc. Alors, presque 50 ans après, il y a une suite officielle. On a déjà parlé aussi de This Is Final Tap. Il y a le 2 qui va sortir. On n'a pas de date. C'est déjà en production, là, en ce moment-là. Donc, ça veut dire que ça arrive dans pas longtemps. Et c'est la même équipe, en plus ? Exactement la même équipe. C'est filmé à la Nouvelle Orléans, si vous voulez, une petite information. Incroyable. Et dans les invités qu'on va trouver, j'ai pris ceux qui sont les plus connus. Parce qu'il y en a plein. Puis les autres, je le savais pas. Donc, c'est sûrement des non connus. Mais comme je suis con, bon, on s'en fout. Elton John, Paul McCartney et Garth Brooks. Donc voilà, ça fait du beau monde, à mon avis. On va passer un bon moment. C'est leur reformation 15 ans après l'histoire. Donc, je pense que ça va être assez rigolo comme le premier. Incroyable. Donc, le premier est mythique. J'espère que le second sera valable. J'espère que toutes les personnes qui sont dans le chat ont vu Spinal Tap. Ah oui, sinon, il faut voir. J'espère. Parce que nous, on met le volume à 11. Mais ça aussi, grossoir, on parle des influences aussi. Maxi-influence, hein. Le faux documentaire, tu vois. Le documentaire, oui. Le documentaire, ça, c'est... Il y en a eu d'autres. Et celui-là, je pense que... T'avais vu celui des Monty Python, justement ? Sur les Beatles ? Non. Je vous conseille. Tu l'as vu, il était passé sur Arte il y a quelques années. The Rattles, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est ça. C'est ça, hein. Donc, c'est un peu comme Spinal Tap, mais sur les Beatles. Et ils se moquent des Beatles, mais pas trop longtemps après leur séparation. Et c'est cultissime. Parce qu'ils se foutent de la gueule des clips, du business, de... Oui, ils mettent en exergue les côtés un peu exagérés du truc, quoi. Du côté avant-gardiste de Yoko Ono et tout. Et c'est vraiment... Il y a la fameuse scène dans la salle de bain, je ne peux pas en parler là. Mais voilà. Vraiment, si vous êtes curieux, essayez de voir The Rattles des Monty Python, qui est aussi un mockumentary vraiment culte. Je note. Une news à propos de Kevin ? Oui, tout à fait. Kevin. Déjà, c'est un prénom qui est assez fréquent depuis les années 90. Le nom Kevin. Non, Kevin, le groupe de Boston, je crois. Enfin, à ce point-là. Demain, c'est l'anniversaire de la sortie de leur album le plus connu, Antenna. Voilà. C'est juste ça. C'est l'anniversaire. Et puis, c'est un très bon groupe. C'est les 21 ans, je crois. Puisque l'année dernière, ils faisaient la tournée des 20 ans. Ça fait mal au cul à chaque fois qu'on fait des années 50. 21 ans, c'est beaucoup, ouais. Ça fait prendre des goûts dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Enfin, peut-être 12 même. Il y a beaucoup d'anniversaires de sorties d'albums en ce moment. Je ne sais pas si vous captez. Des petits 20 ans, 30 ans. Tous les ans, à peu près. Mais ça fait de plus en plus mal, tu vois. Des petits 30 ans, smashing, des trucs comme ça. Surtout que c'est des trucs qui sont cultes de ton adolescence. Et qui passent les 20, les 30, et tu fais... Ouais, ouais, c'est bizarre. C'est dur à encaisser. Au moment où tu te dis les années 90, c'était il y a 10 ans. Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu plus. On n'a pas envie de savoir. Justement, on va regarder un clip. Tu as choisi un titre. D'ailleurs, j'ai marqué titre. C'était Encore, je crois. Oui, c'est Encore, exactement. Encore qui est le gros single de cet album. Kevin qui a un groupe un peu étrange parce qu'en fait, ils ont démarré violents. Ils se sont fait signer. Ils ont voulu faire des trucs plus soft, donc ils ont fait des trucs plus soft. Les gens leur ont dit, ouais, vous êtes des vendus. Nous, on écoutait quand c'était des trucs violents. Maintenant, vous faites de la merde. Du coup, les mecs, après, ils ont explosé avec un album calme. Après, ils se sont dit, on va refaire un truc violent. Et les gens font, ouais, putain, faites chier à crier. Nous, on aimait bien quand ça chante. Ils ne sont jamais contents. Les mecs, du coup, ils se sont arrêtés pendant je ne sais pas combien d'années. Ils ont ressorti un album l'année dernière ou l'année d'avant, je crois, qui est excellent. Voilà, avec le bassiste de Converge maintenant. Puisque le bassiste... Je ne sais pas où il est parti. Le bassiste est décédé. Je ne sais pas où il est parti. C'est le bassiste. Je ne me rappelais plus dans quelles conditions, mais... Converge, groupe chouchou. On aime. Ils nous regardent, on les embrasse. Allez, on regarde le clip. Je suis vraiment content qu'ils soient encore vus. Oh, pardon. On parlait de l'arsulérique. Dans les news, il y a aussi, très rapidement, la country music qui est à l'honneur aux Etats-Unis, fait par des métalleux. Il y a Aaron Lewis. Bon ça, on savait qu'il aime bien parce qu'il porte des vestes à franges et puis il met des lunettes. Genre je suis quelqu'un de sérieux alors qu'il ne fait que chialer. Mais sinon, il y a aussi... The Stained. Aaron The Stained. Oui, Aaron Lewis The Stained. Sinon, il y a Steve Ossine aussi qui fait... Ah, l'homme qui valait. Non, pas ça. J'ai écrit, j'en suis sûr qu'ils vont faire le bruit du tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Donc il va faire de la country. Quand on sait ce que c'est Today is the Day, c'est du noise. Donc c'est assez particulier. Mais les Américains finissent toujours par tomber dans la country. C'est de là qu'ils viennent. On peut retirer la femme de la caravane, mais on ne peut pas retirer la caravane de la femme. Il y a une expression comme ça. C'est mieux en anglais. Il y en a trois qui ne se prononcent pas derrière. C'est maintenant que l'émission s'arrête. C'est des trailer park. Où les gens écoutent quand même. Et du coup, en anglais, l'expression c'est You can take the girl out of the trailer, but you can't take the trailer. out of the girl. Dans les news un peu chelous, les Américains ont l'habitude de faire des trucs bizarres aussi. Mais je sais bien, j'ai bien compris. C'est comme toi, on peut tirer l'oeuvre. Donc il y a les Butcher Babies qui vont sortir un soin de peau. Je vous laisse checker le groupe. C'est alors qu'on est en 2024, on est là il faut arrêter les stéréotypes, les femmes, tout ça. Oui mais elles le font à la weed. Ah bon, alors du coup, il y avait un twist. Elles disent comme ça, on sera plus près du rock'n'roll. Quand on se mettra des crêpes. Bon, on s'en fout en vrai. Je crois qu'on ne sent pas vraiment les coups. Rose Dickinson, Iron Maiden, il vient de sortir son album solo, je ne sais pas si vous êtes au courant quand même, qui s'appelle le Andraic Project. Première place des charts en Allemagne, deuxième en Suisse, troisième en UK, quatrième au Brésil, cinquième en Belgique, Italie. Numéro 10 en France, vente physique et non physique. Mais non. C'est-à-dire que c'est un carton plein. C'est tout ce que vous avez écouté. Moi, j'ai écouté une chanson et comme je... Bon, non. Après, ce n'est pas mon style. J'ai écouté deux, trois morceaux, plutôt sympa. Il ne faut pas s'attendre à du Maiden, c'est un peu plus coriace et un peu plus moderne. Je n'ai jamais vraiment fait du Maiden. Si c'est moderne, carrément, là, c'est un peu méta-core. Non. Il joue de la sept cordes et il fait des refrains. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un roman graphique avec qui permet une expérience immersive. Donc, je pense que ça aide aussi à vivre quelque chose de particulier. Avec de la réalité augmentée ? Ouais, on va se démerder. Vous n'avez qu'à checker les informations. Pierre, je m'envoie des trucs après. Les flash codes. Au pire, il joue à l'Olympia, vous lui demanderez. Pierre, tu ne veux pas qu'on fasse un petit roman graphique avec toi qui accompagne chaque émission ? Ah ouais ? Je ne suis pas sûr vraiment de... J'ai peur qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas dévoiler. On mettrait les pailles, on mettrait les miroirs, et on mettrait les gens nus ? Je ne sais pas. C'est de là que l'émission s'arrête. Sinon, Chino Moreno. On a des nouvelles de Chino Moreno. On adore Chino Moreno. Sa femme l'accompagne parce qu'ils ont adopté une nouvelle chienne. C'est une information importante. Alors là où je veux en venir, c'est qu'ils ont sauvé une chienne qui a failli mourir. Elle s'appelle Scarlett. Bisous Scarlett. Comme ça. Elle a été sauvée par la Foundation Pug Queen. Alors pourquoi, à votre avis, ils ont sauvé ? Parce qu'elle était condamnée. Condamnée pourquoi ? Parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient l'opérer. Ils voulaient l'euthanasier parce qu'elle avait un prolapsus anal sévère. Voilà. C'est Chino qui en parle. Alors pour ceux qui ne savent pas, prolapsus anal sévère, c'est l'équivalent d'un trou du cul en chou-fleur. Vous cherchez sur Google Images pour votre culture. Ah non, 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 ne faites pas ça. Non, surtout, ne faites jamais ça. C'est le truc à chercher sur Google Images. Ne faites jamais ça. Pour de vrai, faites pas ça. Anna, et sur YouTube, si vous voulez chercher sur YouTube, vous pouvez taper les chiens qui aboient anus. Parce que l'anus fait comme ça à chaque... Ça fait partie de mes vidéos préférées de TikTok. Vraiment. Vu que j'en ai liké, vu que j'en ai liké, maintenant, on m'en repropose régulièrement. Donc, le chien fait Et vu le dos, tu as vraiment l'anus qui fait ça. D'ailleurs, tu ne sais pas peut-être que Sino va le faire, du coup. On va vous faire une démonstration, maintenant. Sinon, le film sur Bonn Scott, je ne sais pas si on avait quelque chose à foutre, qui s'appelle The Kid From Harvest Road, ça ne va pas être un biopic, mais un film avec un petit peu des histoires inventées, mais qui auront un port quand même. Un peu comme Rhapsody. Voilà, il y a un Rhapsody, oui. Exactement, ce genre-là. Ça, c'est pour les fans. J'en ai marre des biopics. Ah bon ? Il y en a trop, là. Ça casse les couilles. C'est surtout quand ils sont mal faits, c'est chiant, quoi. Il paraît que celui sur Bob Marley est une catastrophe. Ça ne m'étonne pas. Amy Winehouse, qu'est-ce qu'on va raconter ? Qu'on ne sait pas. Je crois que c'est Emile Winehouse. Ce n'est pas de rapport avec la chanteuse. C'est une autre... Mais qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre sur la vie d'Amy Winehouse ? Qu'on ne sait pas. Je ne comprends pas, en fait. Triste et drogue, quoi. Oui, oui. Ça fait partie des tristes aussi. Non, ça y est, moi j'en ai marre. J'en ai marre des biopics. Arrêtez, sinon je vais vraiment m'énerver avec les biopics, là. Mais l'Arm Jaysquilan dit qu'il est responsable du retour de Mike Tyson sur le ring. Parce qu'il dit « c'est grâce à moi qu'il s'est inscrit dans mon académie de jiu-jitsu brésilien. » Je n'arrive pas à le dire, d'ailleurs, on remarquerait. Jiu-jitsu. C'est juste lui-jitsu. C'est juste lui-jitsu. J'entends ça, moi. Ça, c'est une des formations sexuelles. Professionnelles. Je n'ai jamais été payé. Pourtant, je peux dire que j'en ai pris plein la gueule. Je t'ai dit, il faut pousser le truc au bout qu'on a un talent et il faut l'exploiter. C'est ça aussi, on l'a déjà dit. Du coup, c'est à cause de Manner James Keenan que Mike Tyson va taper un YouTuber. Ou se faire taper. Ouais, je pense que ça ne va pas si bien se passer que ça. Quels sont vos pronostics ? J'ai vu les photos. C'est bien, il y croit encore, mais je pense qu'il va se prendre un coup de... Il est super vieux. Non, mais moi, je pense qu'il va y avoir une écharde. Je ne sais pas si vieux, 57 ans. Moi, je pense qu'il va y avoir une écharde qui va en faire. Assez rapidement et puis le match va être arrêté. Non, mais c'est intéressant quand même parce que tu ne sais pas s'il est en capacité de te mettre un vrai KO encore avec une patate contre la fougue de la jeunesse. De toute façon, ça va attirer tout le monde. Tout le monde va regarder ce truc. Je déteste les frères Paul. J'ai trouvé insupportable, mais quand même, il tape. Ouais, ouais. Je serais très triste d'avoir un Mike Tyson se faire mettre au tapis. Je pense que... Alors, je pense que même s'il a pu la force... Enfin, la vitesse et la technicité qu'il avait à l'époque, je pense qu'il s'est encore encaissé suffisamment pour pouvoir... Et puis trouver le bon moment et puis en mettre une... Peut-être qu'il va dead. Il a l'expérience quand même. Peut-être qu'il va dead. Bam. Un coup comme ça, coup de lapin, fini, fin de carrière. Fin de vie. Échard, fin de vie. Échard dans le coup. Dans la nuque. Et Jack Paul comme ça, ouais. Non, ça va être... C'est terrible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu triste. Oui, c'est triste. Ça, c'est... Je rappelle d'ailleurs que si vous avez envie de laisser des commentaires par rapport à ça, vous pouvez le faire sur la news YouTube. Vous pouvez le faire en commentaire, lâchez. D'ailleurs, si je dis des conneries aussi, je tiens à signaler que je suis là pour donner des informations. Pas forcément juste. Je vous donne l'occasion de pouvoir me corriger parce que j'aime ça. C'est mon petit côté sadomaso. Joe Shum, sinon, il a dit les Them Crook's Vultures, ça va revenir. Mais il y a une personne qui pose problème. Ah. David Chaussure. C'est David Chaussure. Évidemment, Dave Grohl qui, pour l'instant, lui, dit non, 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 non. Mais sinon, ils sont chauds. Ils sont prêts. C'est-à-dire qu'il y en a un, il n'a rien d'autre à faire. Oui. Lui, il attend que ça. Ah, les gars, les gars. Il attend, mais en plus, il commence à fond. C'est-à-dire que si personne ne vient l'aider, il va avoir la poussière et puis il va se transformer en poussière aussi. Il est déjà à moitié fondu. Donc voilà, est-ce que ça va revenir ou pas ? Moi, j'aimerais bien parce que c'est vrai que cet album, il y en a un d'un seul album. J'avais pas écouté, moi. Moi, j'avoue, je suis passé à côté. Après, si t'aimes bien les Queen's of the Stone Age et ce genre-là, beaucoup. On va dire que ça reste un petit peu dans le système. J'avais eu le privilège de les voir avant la sortie de l'album à Rock en Seine quand ils étaient annoncés dans le programme comme étant les petits poids. C'était sous un faux nom pour garder la surprise. C'était plutôt sympa comme surprise, justement. Même si c'était un petit peu éventé, je me souviens, au camping, déjà, ça commençait. La rumeur... Bien sûr, les gens savaient. La rumeur ! En tout cas, voilà pour les news de cette semaine. N'hésitez pas à en ajouter aussi si on a oublié des choses. On ne nous dit pas tout parce que sinon, ça dure trop, trop longtemps. Un petit clip des Queen's of the Stone Age, peut-être que c'est l'occasion. J'ai choisi... Alors, vous allez me dire si j'ai fait un bon choix. qu'il n'y en a pas. Je croyais qu'il y en avait un. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas vu. Après, ce que je cherche correctement et suffisamment, c'est vrai que je suis un peu un branleur et que j'aime ne rien foutre. Donc, je vais regarder des petites photos de chatons. Excusez-moi. Donc, j'ai choisi The Lost Art of Keeping a Secret que j'aime beaucoup. Bah oui, puis ça te va bien. Allez, vas-y. Je n'ai pas fait caca, j'ai fait pipi. Notre invité ce soir, Gaël Mektoub. Voilà. C'est un gros pipi. Mais ça va dire que toi, apparemment, ça t'a donné fin de faire pipi, en tout cas. Bah ouais, parce qu'on discutait, je voulais faire pipi, aller manger. J'ai dû speeder un petit peu sur la deuxième étape. On va faire vite comme ça pour avoir une pause. Ce jambon est délicieux. C'est vrai, c'est bon ? Ouais, il est très très bon. Merci Paysano, si vous voulez en acheter. Dans quel arrondissement ? C'est dans le 11e rue Saint-Mort. Vous cherchez Paysano et vous demandez Davidé. Voilà, le roi du jambon. Je confirme. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint la page, notre page Twitch. Merci énormément d'être là et puis de soutenir l'Alternative Rock et le Metal. Et je tiens aussi à remercier infiniment Petit Punk, Maud, de Boulinosaure et Fouffri puisqu'ils ont participé à notre Tipeee. Voilà, donc ils ont versé de l'argent. C'est très très gentil de nous aider par ce biais également. Que de bonnes personnes. Oui, en plus, c'est des gens extraordinaires. On les aime fort. Tu parlais tout à l'heure de... Attends, on peut peut-être désannoncer quand même l'artiste qu'on vient de voir ? Ah bah oui. Puisque je pense que ce qu'on vient de voir, c'est quand même un truc un peu spé. Et en plus, c'est très bien. C'est inconnu. Alors vraiment, ils ont... Au moment où j'ai découvert, je vais diffuser les trucs que je lui demande. Mais voilà. C'est la vitesse de mon cerveau. C'est un groupe de Toronto qui revisite un peu le côté horreur dans... Voilà. Et ils sont assez secrets. On ne sait pas trop ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Voilà, on ne sait pas. Et il y a un truc drôle dans la bio. Ils disent qu'ils retirent le fun du dysfonctionnel. Donc bon, je pense que c'est des gens qui vont bien dans leur tête. Voilà. Du coup, ça fait dictionnel. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'ils sont dysfonctionnels, mais pas fun. Ils font peur. Dysfonctionnels méchants. Voilà. Par contre, moi, je trouve ça hyper original. En fait, ça ressemble à des trucs un peu old school avec une prod assez moderne. Voilà. Un mélange d'influence, mais tu ne peux pas vraiment dire que c'est une copie de ça ou de ça. C'est un nouveau truc et je trouve ça intéressant. un groupe de Toronto et ça s'appelle Phantom High. Pardon, oui, avec un P. Comme... Ah oui, pour Phantom High. D'accord. je ne vois pas. Est-ce que je cherchais le P dans High ? Non, tu es super bien caché. À la fin, peut-être ? High avec un P. Waouh. Voilà, très bien. On discutait donc tout à l'heure de toute ton évolution, de quand tu as découvert le rock, etc. Il y a une vraie fraternité aussi, il y a quelque chose de familial avec les amis aussi. Quand tu as commencé à écouter ce genre musical, ça t'a permis de rencontrer encore plus de gens que ces quelques personnes dont tu nous as parlé. Est-ce que ça a créé une communauté autour de toi ? Je parle de tes potes, pas de la communauté que tu as aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est le cercle autour de Joe Lamouk, mon groupe de punk, punk metal, que j'embrasse, qui nous regarde d'ailleurs. Et non, c'est important, les influences, tu parlais de mon femme, il y avait aussi mon oncle, mon oncle Tonton Etienne, que j'embrasse, qui nous regarde aussi. Il est aux Philippines, mais je pense qu'il a dû se démerder pour regarder quand même. Mais non, lui, c'est marrant parce que au tout début de Joe Lamouk, on était inspiré par différents trucs dans Sonic Youth qu'on a regardé tout à l'heure, mais pas mal de rock progressif aussi. Ah oui ? Ouais, Sacha, le chanteur de Joe Lamouk est giga fan de Magma. Tu vois, c'est un de ceux plus gros. Je ne vais jamais imaginer, il y a un delta entre les deux quand même. et surtout, ça ne se ressent pas du tout quand tu écoutes Joe Lamouk. Mais moi, j'étais plus sur des trucs un peu plus happy et rigolos comme Gong. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe. Tu ne connais pas Gong ? C'est sympa Gong. C'est vraiment cool parce que c'est un groupe psyché des années 70, franco-australo-anglais, qui chante en français et en anglais, mais surtout en anglais. Le chanteur David Allen, il me semble, qui est décédé il y a quelques années. Et on avait pu le voir en concert plusieurs fois. Et en fait, on parlait de ce genre de musique, ça c'est venu de Joe Lamouk, Gong et toute cette culture-là que je n'avais pas trop moi, le rock progressif. Et j'ai découvert plein de trucs grâce à mes potes. Et en discutant avec mon oncle, il me dit, ah ben moi, regarde, il me sort le vinyle de Gong, Camembert électrique, qui est vraiment, vraiment, qui est vraiment trop bien. Non, je te jure, musicalement, c'est du rêve. Il rêve de faire des trucs comme ça. Non, non, mais c'est hyper psyché. Ah mais non, mais j'imagine que c'est hyper bien fait, et puis c'est très sérieux. Ah non, mais c'est génial, ça joue super bien. C'est vraiment un mélange de rock, jazz, psyché, ça parle beaucoup de rock, tout ça, d'expérience. Voilà, c'était les années qui voulaient ça. Mais c'est, et moi j'encourage, et je parle souvent de Gong à des gens qui ne connaissent pas, parce que je sais que ça a été même une influence pour plein de groupes, dans Sonic Youth aussi, qui se revendiment. Et tu sais, il y a cette période où il y avait aussi Cannes, le groupe allemand. D'ailleurs, le chanteur est décédé il n'y a pas longtemps, de Cannes, il y a 2-3 semaines. Excuse-moi, j'ai juste une petite question, je ne te coupe plus après, mais tu peux parler de groupes dont les mecs ne sont pas morts ? Il est vraiment morts, il y a 3 semaines, le chanteur de Cannes. Ah merde ! Tu veux dire qu'il a canné ? Cannes, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est... Désolé. Moi, c'est culte. Après, c'était plus Gong. Moi, je me revendique vraiment de Gong. Et ce qui est cool, c'est quand on a créé notre petit crew, nous de Joe Lamu, qu'on s'est rencontrés au lycée, c'était skate, c'était pétard, c'était le début de la musique, répète et tout. Et chacun avait ses influences. Eux, ils avaient vraiment le côté Beastie Boys que je n'avais pas encore. C'est eux qui m'ont fait découvrir Sonic Youth aussi. Moi, j'étais plus sur des trucs alternaux, Smashing, Red Hot, tout ça. J'étais à fond sur nos FX. Vraiment à fond sur nos FX, pour moi, c'était le truc. Et c'est marrant parce qu'on avait deux groupes à l'époque, on a fusionné nos deux groupes. Certains des deux groupes ont arrêté et c'est devenu Joe Lamu, en fait. Et moi, j'ai vraiment amené ce côté punk californien qu'eux n'avaient pas du tout. Eux, ils étaient plus hippies avec des guitares sèches ou rock psyché. Donc, ça fait un gros mélange de tout ça. Moi, je faisais juste tout à la batterie et c'est comme ça que Joe Lamu a commencé et c'est ça qui est génial, tu vois, quand tu te crées des petits crews comme ça, des communautés, grâce à eux, merci, j'ai eu Sonic Youth, j'ai eu Beastie Boys, j'ai eu tous ces trucs-là, même Rage, il y a une copine qu'on avait en commun qui avait ramené la cassette des Etats-Unis deux mois avant que ça n'arrivait en force. Elle avait écoute ça, c'est pas curieux, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, je kiffe, tu vois, et maintenant, au risque de passer pour des vieux cons, tu vois, maintenant, tout passe par les réseaux TikTok, Instagram et tout, on n'a pas la même découverte. Ouais, mais je pense qu'ils échangent aussi, ils se passent l'info, c'est peut-être plus rapide, il y a peut-être le côté moins sexy, en tout cas pour nous. Si, t'envoies des liens, ouais, moi j'envoie des liens. Mais tu peux envoyer des liens, tu peux discuter, tu perds juste le côté physique du support, l'exclusivité. Non, mais c'est surtout de le découvrir un petit peu avant, tu vois, via le support, ça c'est un truc qu'on ne peut plus faire maintenant. Maintenant, c'est instantané, c'est digital, tout est sur Spotify à l'instant T, et voilà quoi. Je pense aussi la restriction qu'on avait de ne pas avoir les choses tout le temps, on diguait plus ce qu'on avait. Je pense que, c'est-à-dire que maintenant, on va te dire, tiens, écoutes ça, même si on t'envoie un album, tu vas écouter une chanson, puis, enfin, je pense, peut-être pas nous, parce qu'on est issus d'une génération où on écoute peut-être plus, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens écoutent vraiment un titre, et pas forcément, vont pas expliquer. Même moi, dans ma consommation, c'est devenu ça aussi. Mais tu vois, moi je suis pas sur le truc de vieux con, ouais c'était bien avant, on allait acheter le CD à la FNAC, ce qui était cool, mais l'outil qu'on a là, enfin, les outils qu'on a à disposition, que ce soit Spotify, Bandcamp, où il y a beaucoup de trucs aussi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, ils continuent encore à faire les Friday, les Bandcamp Friday, ouais. Mais dans tous les styles de musique, d'ailleurs, pas que rock aussi, hip-hop, musique électronique et tout, et ça c'est cool, et c'est des utilisations différentes. Après, c'est vrai que moi je suis nostalgique d'aller à Nice, il y avait un magasin qui s'appelait It Imports, et un autre magasin de disques où on allait acheter des CD de live, tu sais, des imports du Japon quoi. Je sais pas si vous, vous étiez dans ce triple-là aussi quand vous étiez ados. J'ai jamais été trop fan de ça, mais je me souviens pas de toi. Ah putain, mais moi c'était comme... À Paris, c'était chez Jiberg que tu pouvais trouver plein d'import. Nous c'était vraiment des magasins de disques spécifiques, et It Imports qui nous regardent d'ailleurs, je les embrasse, et il y avait, moi justement, on va parler de 9FX après, mais c'était un CD, moi de live. Donc la première fois que j'ai entendu 9FX, moi c'était un CD de live. Un live enregistré je sais pas où aux Etats-Unis, dont je connais, j'étais plus habitué aux versions live qu'album. Et quand j'ai découvert l'album après, j'avais du mal à m'y faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans ce sens-là, de découvrir des morceaux... On concerne, et puis après d'avoir le groupe sur CD, qu'on trouve ça un peu moins vivant. Après tu es très habitué, tu es très habitué. Mais il faut perdre cette habitude-là. Moi c'était pareil, un morceau de Pavement aussi que j'aimais beaucoup, Type Slowly, je l'avais découvert, ils avaient fait un concert pour le Tibet à l'époque, à l'initiative des Beastie Boys, et il y avait eu Beastie Boys, Pavement, plein 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 de groupes qui étaient venus faire un concert vraiment mémorable et qui avait été bien capté. Et j'aimais trop la version live de ce morceau de Pavement. Et quand je l'écoute là, la version CD, je suis là, elle est bien mais... Il n'y a pas la petite vibe en plus, la petite énergie qui fait que ça remène le truc. C'est dur de se déshabituer des versions mais... Ça m'était arrivé quand j'étais ado, quand je découvrais Rammstein en fait, et quand j'avais découvert pas mal de morceaux avec le Live House Berlin en fait, qui était juste après les deux premiers albums. Et donc découvrir après coup les versions studio du premier album qui était avec une production un peu plus aride et tout, ça demandait quand même un temps d'adaptation pareil. Il n'y avait pas les bruits d'explosion aussi. Non, il n'y avait pas les feux d'artifice. Mais ça m'était arrivé avec Metallica moi aussi. Le batteur était... Bon, ça va. T'as écouté la version album et t'as fait « Oh putain, mais en fait ça joue... » C'est comme ça si ça jouait bien. Ça joue vraiment bien sur les albums. Je sais que ça existe encore, je réponds à un commentaire, je sais que ça existe encore, j'y étais il y a deux mois. Je parlais de l'autre magasin de disques qui a fermé. It Imports existe encore. Et non, c'était l'album, le concert à Mexico en 92-13 avec leur logo de Metallica. C'était un double album. Live sheet, ouais, je crois. Et pareil, c'est comme ça que j'avais... Un des premiers trucs de Metallica que j'avais écouté et que je rinçais en boucle, en boucle, en boucle. Donc j'étais pareil, hyper habitué aux versions live de One et tout avec l'intro de Morricone, machin, et en écoutant les versions album, tu dis « Ah ! » Pourquoi il n'y a pas les gens qui crient ? C'est bizarre. Moi, je me souviens, la plupart des morceaux de Metallica, je les ai découverts avec les versions S&M, donc avec l'orchestre en plus. Ah, symphonique. Ah ouais, alors là, encore un autre délire. C'est un autre univers. Ah oui, là, il faut se réhabituer. Dans la musique, tu as fait du rock, mais aujourd'hui, tu fais aussi autre chose. Ouais. Musicalement, tu fais quoi ? Ben, ça fait plus de 15 ans que je mixe en DJ, en bass music. J'ai commencé par la drum and bass, après, je me suis orienté sur le dubstep. En fait, j'ai découvert le dubstep à peu près au moment où je suis arrivé sur Paris, en 2005-2006. Et c'était vraiment le début du dubstep. C'était assez deep à l'époque. Il y avait des soirées basement au Nouveau Casino pour un éphémère et c'était vraiment très niche. Il y avait 50, 60 personnes qui venaient. C'est pas encore le gros succès ? Ah non, pas du tout. Et j'étais content parce que moi, j'étais vraiment au tout début de ce truc-là et via des potes, pareil, qui m'avaient fait découvrir ce truc-là, j'étais curieux parce que moi, c'était un nouveau style, c'était vraiment un nouveau son que je connaissais pas du tout. Moi, j'étais habitué au la drum and bass, au two-step, au grime, tout ce qui était UK garage parce que c'est vraiment la musique qui me plaît à jouer et à danser. Et là, j'entends du dubstep et tout. Et au début, c'était très deep, c'était vraiment très dub et tout. Ça dansait, tu sais, avec tes puits de la capuche comme ça. C'était juste la tête qui bougeait. Et j'étais juste je revois un nouveau casino vraiment très parsemé, t'avais la place pour danser, quoi. Et vraiment, c'était de la lumière, très peu de lumière et tout, ça faisait... Et tu sais, on se regardait, ouais, toi aussi, t'aimes bien. Ouais. Et on avait la place et c'est trop cool. Et du coup, je commençais à prendre des morceaux, à commencer à les mixer, à jouer aussi parce que je trouvais ça cool. Et en 6-8 mois, ça a fait explosion et c'est venu assez vite, en fait. Des gros DJ anglais qui sont venus, il n'y avait plus de place au nouveau casino. C'est parti à la machine du Moulin Rouge et au cabaret sauvage et tout. Et après, c'est devenu des énormes soirées, splatch et tout. Et donc, c'était cool. Et du bout de ring, c'est t'a gonflé ? Il m'a pas gonflé au début parce que je jouais certains de ses morceaux, mais après, ouais, quand c'est devenu très commercial, ça a un petit peu fait un truc chelou. Mais moi, je suis content parce qu'en fait, c'était vraiment l'époque où je faisais les vidéos avec 10 minutes à perdre et ça se passait bien. Et aussi, où je lançais un peu, entre guillemets, ma carrière de DJ en étant dans ce truc-là du dubstep qui cartonnait. Donc, c'était pas un truc opportuniste, c'était juste... Ça me plaisait, mais j'étais là au bon moment. Donc, ça m'a permis de beaucoup jouer, de faire beaucoup, beaucoup de dates à ce moment-là. Et je sais pas si c'était la question, mais oui, beaucoup de DJ. Je continue à le faire. Ouais, t'as fait ça. Et puis, t'as aussi d'autres projets musicalement. Oui. D'où l'amour que ça continue, on a sorti un EP en octobre ou en novembre, je sais plus. Un EP punk hardcore, donc ça faisait longtemps qu'on était un petit peu parti de ce truc-là pour faire deux albums concept. Un, vraiment heavy metal qui s'appelle Heavy Mook, comme son nom l'indique. Où on s'est mis vraiment une contrainte de faire un truc vraiment purement heavy metal sans gros mots et tout, ce qui était pas évident pour nous parce qu'on fait que ça. Et on a kiffé. Et c'est vraiment un des trucs qui a le mieux marché même sur les réseaux et tout, alors que c'était un peu étrange comme concept. On a réitéré l'expérience avec... Putain. Comment il s'appelle l'album d'après ? J'ai oublié Heavy Mook. Non, parce que là, il y en a un. Il y a un peu engueulé. Je vais regarder. Enfin, engueulé, parce qu'on change vraiment souvent de nom de... Mais qui était plus Hard, Hard Mook. De toute façon, il s'appelle Hard Mook, donc je viens de m'en rappeler. Merci. Je n'ai plus de cerveau. Et pareil, on a voulu faire un truc entre le hard et un peu new metal. Voilà, c'était un peu entre les deux. Et pareil, ça partait de contrainte. Et on peut faire ça grâce à notre guitariste de talent qui s'appelle Martin, qui est aussi le guitariste de Igor, qui tourne avec Igor. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est pour ça que nous, on joue comme des merdes, moi, la batterie et les autres musiciens. Et Martin, il est un petit peu libre. Non, mais c'est rigolo et en plus... C'est la charpente. C'est un peu la charpente. Non, mais c'est cool Martin qui nous regarde. D'ailleurs, je l'embrasse. Et c'est... En fait, on avait fait un concours de remix à l'époque, il y a au moins 15 ans, des morceaux de Joe Lamou qui avaient plein de gens avaient participé, dont Martin, qui avait fait deux remixes et qui était vraiment très métal, très, très speed et tout et ça jouait fort, quoi. Et il y avait un groupe qui s'appelait Frontal à l'époque et on l'avait... Putain, je connais. C'est vrai ? Tu connais Frontal ? Frontal, ça fait partie... Mon tout premier... Comment tu connais Frontal ? Alors, je les ai découverts en concert parce qu'ils étaient en première partie de mon tout premier concert de métal qui était L'Homme of God. Ils avaient joué à Lyon en première partie de L'Homme of God. Bah oui, il est de Valence, Martin, en plus. Incroyable. Incroyable. Le monde est quand même minuscule. Et j'ai sélectionné d'ailleurs un clip un peu plus tard d'un projet donc de deux membres de Jolamouk qui s'appelle H.A.H. Martin et Sacha qui ont fait leur groupe à côté de Jolamouk et c'est assez patate. Jolamouk, c'est signé sur... Enfin, vous êtes... C'est signé sur rien du tout. Il n'y avait pas un Leuc qui s'était approché d'où ? Un truc comme ça, non ? Il me semblait qu'il y avait... Comment il s'appelle notre ami ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Goubard qui vous connaît beaucoup. Vous ne connaissez pas ? Parce qu'il parlait souvent de Jolamouk. Ah ouais ? On avait été approchés. En fait, on avait eu deux, trois petits buzz avec nos sketchs. Il y a eu le sketch Taggle qui avait pas mal tourné et des tournements aussi. Et on avait fait un clip hip-hop qui s'appelait Les jeunes. Les jeunes, ça craint. Les jeunes, ça craint. Les vieux, c'est mieux. Et on avait été mis en home page de Dailymotion. C'était en 2007, ça datant. L'époque... L'époque des home pages. L'époque des home pages et du côté vraiment rédactionnel de Dailymotion. Et ça pouvait lancer des carrières. Et vraiment, nous, on a eu le clip des jeunes qui a été push tout le week-end, qui a fait genre 400 000 vues en un week-end, ce qui était colossal en 2007. Et on avait eu trois, quatre labels le lundi matin qui nous appelaient, quoi. Qui voulaient nous signer. Et des gros, hein. Il y avait du Warner, il y avait du Sony, machin. Et du coup, la semaine d'après, on était montés à Paris avec mon cher Sacha, le chanteur. On disait bien monter à Paris parce qu'on venait de Nice. Et c'était rigolo. On avait fait deux, trois rendez-vous avec des labels un peu plus indés et tout. Et c'était marrant parce que quand ils découvraient le reste de notre discographie, ils disaient vous êtes des malades mentaux, repartez dans le sud, s'il vous plaît, quoi. On a vraiment fait des rendez-vous chez des majors. Les salauds. Parce qu'eux, ils avaient vu juste le buzz. Ils avaient vu le clip un peu hip-hop, la période Superflip, Camini, il y a peut-être un truc à faire, le côté hip-hop rigolo et tout. Mais quand ils découvraient les gros trucs punk, hardcore dégueulasse qu'on faisait derrière avec beaucoup de gros mots et de blagues scato, ils ont dit non, non, on va surtout pas les signer, cassez-vous. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu, des fois on a failli signer aussi avec un autre label, ça s'était pas fait. Et finalement, on s'est dit non mais fuck tout ça, ça sera jamais vraiment notre taf. Moi, après, je suis parti sur Paris pour bosser. Donc on était tous à des endroits différents de la France et on a un petit... Un peu productif du coup. Ouais, en fait, on a assumé très vite ce truc-là. On aurait pu à un moment, tu vois, il y a vraiment eu ce truc de on signe, on signe pas, est-ce qu'on pérennise le truc ou pas ? Et finalement, on s'est dit non mais vas-y, on joue quand on a envie de jouer. Là, on se retrouve tous dans le sud une fois par an, on fait un EP, on fait un album et donc on parlait de Martin tout à l'heure, notre guitariste qui est surproductif, qui fait tous les riffs à l'avance, il fait même les parties guitare, les parties batterie, les parties basses et on se retrouve en fait juste pour enregistrer la partie chant, on mixe tout ça et c'est parti. Donc il nous a beaucoup aidé même en termes de son parce qu'il a apporté un truc, c'est Martin et non, il est très très bon, très très bon. C'est un petit génie, il aimerait pas que je dise ça mais t'es un petit enfoiré de génie et nous c'est cool parce qu'on était avec notre vieux son punk dégueu et lui il a amené une sonorité, un truc et puis même en live c'est cool de l'avoir aussi parce que voilà, quand on a joué au Hallfest, il fait des solos quoi. Il fait des putains de solos et on le fait chier avec ça et on me dit vas-y fais du tapping s'il te plaît pendant trois minutes et tu me lances sur mes autres projets dernières et c'est parti de partie de GTA RP pour ceux qui connaissent pas c'est du jeu de rôle sur GTA en ligne avec des serveurs des tournées où les gens incarnent des personnages dans l'univers de GTA et c'est des potes qui m'ont invité sur ce truc là je me suis pris au jeu et j'ai créé Francis McDouglas un personnage un peu foufou qui chante et vu qu'il chante dans le jeu je me suis dit tiens c'est marrant je vais mettre un morceau sur Spotify donc j'avais mis un premier morceau il y a un an et qu'elle qui a les boules de Noël tiens mon sapin il touche mes bouches de Noël je l'ai fait écouter hier il y avait un enfant que t'as un ils m'ont fait très mauvaise idée ah bah elle a beaucoup aimé bah ouais j'ai des potes qui m'envoient des vidéos de leur gosse qui kiffent vraiment les morceaux de Francis et j'ai honte mais j'ai continué sur ce truc là et en fait je me suis dit putain c'est cool en fait j'aime bien parce que ça rassemble un peu tout ce qui me plaît à savoir l'humour la musique le jeu vidéo vu que c'est sur GTA et la scène parce que je me suis dit vas-y je vais le faire sur scène donc j'ai fait 4 concerts pour l'instant et le dernier à Lille là avec Roland Cristal ce vendredi et j'ai fait une campagne Ulule donc en décembre qui s'est très bien passée qui a très bien marché voilà on a réussi à remplir le truc on a même un peu dépassé et donc il y aura un album qui va sortir je pense que je vais être très en retard sur l'album calmez-vous mais il arrive mais surtout ce qui est bien c'est que tu l'annonces en avance que tu es en retard les gens me connaissent ceux qui sont dans le chat ils savent très bien que vous n'allez pas recevoir votre vinyle tout de suite regarde ils mettent des petites e-mode Francis et non et c'est trop cool en fait et ça part d'un délire c'est ça qui est marrant comme souvent ça part d'un délire d'une blague et à force de faire les morceaux tu vois d'en mettre 1, 2, 3, 4 il n'y en a pas trop encore sur Spotify mais je vais les mettre au fur et à mesure pour aboutir jusqu'à l'album je kiffe et surtout là le concert de vendredi c'était vraiment hyper cool et je joue des morceaux que les gens ne connaissent pas forcément et ça accroche il y a des vidéos qui sont disponibles qu'on a vu où on voit que les gens s'éclatent de ouf une énorme queue une énorme queue on n'a jamais vu des comme ça en tout cas non mais c'est trop cool et je suis vraiment content de ce projet et ça sort un peu de nulle part encore un des projets que je rajoute à tous les projets que je fais en ce moment mais c'est c'est encore une fois du délire différent des autres trucs que tu fais mais tu te fais kiffer t'es là pour t'éclater ouais puis je le vois aussi comme un aboutissement parce que comme je te dis ça rassemble plein de trucs que j'ai fait depuis des années et en plus je joue en live donc j'ai vraiment les machines sur scène une Groovebox qui envoie les instru une TB3 qui fait le petit son acide mon ordi un sampler et tout et je lance ces morceaux je les arrête en plein milieu je fais des blagues je repars je peux mettre que le kick si je veux que la basse donc je fais vraiment du live et ça c'est trop bien tu vois ça rajoute un côté vivant un peu participatif je fais monter des gens sur scène et tout pour faire Karate Bagarre et c'est vraiment un projet que je kiffe et je prends énormément de plaisir à le faire Karate Bagarre bon peut-être que tu le faisais déjà sur NoFX puisque le titre que tu as choisi en live au Pink Pop Festival 98 alors l'image du Prémien waouh c'est vintage ah ouais là c'est vintage tu as choisi le titre qui s'appelle Linoléum on en avait déjà parlé aussi dans l'émission très rapidement juste NoFX tu disais que c'était pour le fun aussi c'est un groupe qui t'a éclaté et puis tu pouvais t'amuser faire n'importe quoi sur leur son ouais c'était pareil des potes qui m'ont fait écouter c'était Stéphane mon pote Stéphane que j'embrasse tu nous regardes je suis insupportable et non on a partagé beaucoup 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 de découvertes musicales avec ce cher Stéphane et notamment Spachine Pumpkins et plein 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 de groupes de l'époque et NoFX lui il aimait moins mais je sais pas pourquoi il m'avait filé son CD de live et j'avais découvert ce truc tu vois de punk californien très speed à la fois un peu rigolo aussi quand même NoFX c'est pas totalement rigolo mais il y a une part de second degré et tout des riffs vraiment puissants et une batterie qui va à fond les ballons et moi je te dis ça m'a inspiré à 50% mon jeu de batteur et c'est ce côté punk c'est ce côté skate ce côté californien un peu un peu nier c'est hyper positif un peu dynamique super hyper positif c'est très positif ouais et puis eux ils étaient assez engagés en plus il y a d'autres groupes qui sont partis sur des trucs plus grand public NoFX ils sont vraiment restés sur une ligne hyper indé et très punk c'est ça que j'adore c'est ça que j'adore c'est une image qu'ils ont gardée et hyper engagée et tout et c'est juste c'est juste cool en fait et là Inolium le manceau que j'ai choisi c'est patate ça joue ça joue fort le batteur va très 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 vite en live on va le voir il discute un petit peu aussi au début vous allez voir c'est NoFX ça met dans l'ambiance il dit quelques conneries qu'est-ce qu'il se passe ? il y a des messages il est très occupé il envoie des messages d'amour à tout le monde bien évidemment on vient de regarder et de découvrir peut-être pour certains un groupe qui s'appelle House Me avec le titre qui s'appelle Nothing Left To Lose But The Chains rien à voir avec la ville j'ai failli le faire avec Toulouse Nothing Left To Lose j'y étais pas j'y étais pas c'est où ton sud-ouest toi ? non moi sud-est moi je suis du Luberon Avignon Aix-en-Provence ok d'accord je suis de Malmort de Provence mais ça personne connait donc en fait voilà je suis content de le savoir il y a un groupe qui s'appelle Malmort mais ça n'a aucun rapport ça n'a aucun rapport bon voilà je ne vais pas discuter de ce groupe là je me tourne vous savez dans cette émission il y a quand même Enjoy The Noise on le fait assez peu parler il intervient assez peu quoi qu'aujourd'hui t'es un peu plus à l'aise je te sens il a fait de très bonnes interventions je connais Frontal il connait Frontal ça c'est bien je lui aurais une augmentation pourquoi ? il aura l'heure de manger plus de burrata cette semaine et un peu plus de Madame Loïc aussi si le coeur lui en dit elle est bonne tu voulais nous parler de qui ? de Gate Creeper ah et pas de Gate Creeper ? non c'est un jeu de mots exactement Gate Creeper donc qu'est-ce que c'est Gate Creeper ? c'est un groupe de death metal américain qui est un groupe actuel très actuel ils vont sortir un album donc le 17 mai ça sort chez du Claire Blast si je ne dis pas de bêtises comme tout le monde on fait un bisou parce qu'il me semble qu'il faisait référence quand il était venu ici tout à fait voilà donc Gate Creeper fait partie de l'écurie du Claire Blast ils sortent un album le 17 mai qui va s'appeler Dark Superstition ce sera leur troisième album et en fait Gate Creeper c'est du death metal alors ça groove ça déforraille bien c'est bien frontal en fait mais pour le coup ça va mais pour le coup alors le morceau que j'ai choisi c'est un single qui est plutôt accessible en fait et le truc de Gate Creeper en fait c'est pas forcément de révolutionner le genre pas du tout voire même pas du tout révolutionner le death metal mais plutôt de viser l'excellence dans la tradition c'est à dire c'est du death metal américain qui sonne à la suédoise donc pour ceux qui aiment les sons de guitare qui grattent un peu à la Boss HM2 etc donc ceux qui aiment bien les groupes genre Ntoomed etc c'est c'est un groupe pour eux voilà clairement et puis c'est ce qui parlait un peu de pédales et de trucs comme ça pourtant c'est mon dada bah ouais enfin je dis mon dada c'est bon bref et les beaux matos et d'habitude c'est plutôt toi le dada et qu'on peut l'écouter j'aime bien j'aime bien et donc oui donc ils viennent de sortir un clip pour leur morceau donc qui s'appelle The Curt The Black Curtain je crois c'est ça The Black Curtain The Black Curtain voilà moi j'aime pas le death metal je trouve que c'est de la merde mais tu risques d'être sensible à l'esthétique parce que ça fait 13 années 90 là pour le coup c'est vraiment avec le filtre VHS avec le clip dans une espèce de faux cimetière avec une carrière on va bien regarder peut-être avec le titre et la typo Headbangers Ball etc donc vraiment ça joue à fond sur la nostalgie 90 voilà t'as même un petit côté gothique à la fois dans le clip et à la fois dans le morceau voilà t'as le côté gothique un petit peu à la Paradise Lost qui est assez sympa donc voilà Get Creeper c'est super bien mangez-en et puis puis voilà c'est goûté le morceau à partir de là je pense qu'on est bon là-dessus il a vendu j'ai envie d'en manger moi j'ai trouvé ça très bien pourtant encore une fois je suis pas des metal du tout donc on regarde tout de suite on y va mon petit on peut lancer la chance que tu le lances et après quand je pense qu'après avoir passé ce genre de musique on dit ouais mais sur Restless Restless Radio bang bang ils aiment pas le metalcore ils en ont un fou qui croient ça la gueule quand vous regardez et que vous suivez un petit peu ce qu'on fait vous pouvez constater qu'on en passe beaucoup alors après que ça nous plaise ou pas c'est autre chose mais on en passe parce que en l'occurrence Nathan James ça cartonne et c'est vraiment intéressant pour les personnes qui aiment ce genre musical voilà le titre s'appelle Inner Side of Me voilà et alors j'ai vu des gens qui disaient ouais la DA c'est fou et tout ça alors je vous conseille si vous aimez la DA je vous conseille d'aller regarder une chaîne une chaîne YouTube d'un mec qui fait des reviews d'appareils photos et qui fait ça de manière extrêmement cinématique et en fait il a exactement le même type de casque avec les fils ça s'appelle GX Ace G-I-X-A-C-E voilà vous allez regarder la chaîne YouTube et vous allez voir toute la DA de ce clip c'est pas faux je pense que le mec je pense que le mec qui a proposé l'idée il regarde les reviews de GX Ace le clip est quand même tout joli tout à fait c'est très très joli c'est bien et puis c'est bien que tu vois il y a des tu vois si ça peut amener des gens à écouter cette musique c'est bien je le dis bien là parce que sinon on ne le dit pas ça sera pas en short donc comme il ne regarde pas ce qu'il dit les gens tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas un problème que les gens écoutent de la merde si derrière c'est pour écouter des trucs mieux c'est ça que je veux dire d'accord bon je dis pas que c'est de la merde non non c'est bon non rien t'as gâte ce soir notre invité donc vous l'aurez compris ça me gratte d'un coup j'ai l'impression d'avoir des problèmes notre invité c'est Gaël Mektoub il doit raconter beaucoup de choses d'ailleurs il nous regarde j'ai pas fait caca j'ai pas fait caca ah tu peux pas montrer ça j'ai remis c'est bon tu peux maman c'est pour toi alors est-ce que ta mère c'est la personne que le monsieur t'a dit d'aller niquer oui allez niquer vos mères ah moi aussi je pense que tu es faut que j'appelle ma mère moi je lui ai dit qu'elle serait pas très contente puis qu'elle est un peu sèche donc du coup ça sera pas très agréable qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe et c'est là qu'il est innocent ne le mettez pas dans l'émission s'arrête maintenant on parle de tout ça donc l'humour on est en train de faire de l'humour enfin en tout cas pour nous c'est de l'humour c'est bon je le montre pas je suis quelqu'un d'anonyme il y a des messages je parle anonymement ce soir bonsoir j'arrête l'humour l'humour donc c'est quelque chose qui fait grandement partie de ta vie pas tant épatant alors je vais peut-être tu me dis si t'as pas envie de répondre t'as loin et l'humour aujourd'hui tu continues à faire est-ce qu'on peut encore rire on te donne des restrictions aujourd'hui quand tu fais des choses enfin on peut te dire on te fait des reproches par rapport à ton humour euh non après je fais plus trop des trucs d'humour maintenant vu que ça fait 4-5 ans qu'on a arrêté de faire des vidéos avec Bat sur Youtube mais quand tu en fais avec tes potes euh pourquoi que c'est tes potes tu me dis dans la musique aussi il y a un petit peu ah oui 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 dans Francis il y a une grosse part d'humour et d'impro et de van et tout mais je suis non non on me dit rien après moi j'essayais de faire gaffe aussi on a été un peu trash à une époque que ce soit avec Joe Lamouk ou avec Baptiste quand on avait commencé 10 minutes à perdre quand on avait commencé 10 minutes à perdre en 2010 on se disait putain fais chier il n'y a plus rien qui nous fait rire c'était vraiment un constat tu vois en 2010 on se disait mais merde il y a tout qui est très politiquement correct lycée tu vois déjà en 2010 qui sont en télé sur internet et tout tu sais non et t'es un peu revendicatif ouais non on va faire un humour bien trash au final non c'était pas si trash c'était que pipi caca après aujourd'hui encore c'était pas du tout politisé aujourd'hui encore il y a plein de gens au lycée lycée c'est lycée ah yes waouh j'ai mis du temps à l'avoir alors du coup elle était moins car je crois que le seul d'or que j'avais vu hier donc c'est bon bah écoutez quoi vous savez quoi je dirais plus rien jusqu'à la fin de ce speaking putain j'essayais de la comprendre j'arrivais pas à comprendre cette blague et donc qu'est-ce que je disais avant le lycée non ça te semblait qu'il y avait tout simple et du coup tu voulais tout foutre en l'air ouais on voulait tout foutre en l'air mais tu vois avec Joe Lamouk c'est pareil on a jamais fait de truc forcément engagé politicisé même si moi j'ai beaucoup de convictions très antifa très voilà on rigole pas avec ça et dès que je peux en parler partager des trucs contre les connards d'extrême droite je le fais mais finalement dans mon travail je l'ai pas de temps fait et c'est un journaliste qui nous avait posé la question avec Joe Lamouk parce que moi j'avais mon t-shirt beret noir il disait mais vous Joe Lamouk vous êtes pas trop dans ce truc là et tout pourtant t'as ton t-shirt beru et tout et en fait vu le et avec Baptiste c'était un peu la même même si des fois on faisait des petites pics par-ci par-là vu le style d'humour et en fait la manière dont on le faisait moi je me suis jamais senti légitime tu vois pour politiser nos vannes et nos et nos musiques avec Joe Lamouk quoi avec Francis il est très très Francis il est un peu plus un peu plus revendicatif et il y va il y va fort ce gouvernement qui nous chie à la gueule vraiment il dit ça en début de live c'est assez marrant c'est Francis c'est pas moi donc ah d'accord c'est dans le bourre aussi maintenant il y a des personnages qui dédouanent quand tu fais un personnage c'est pas mal et non et alors que c'est important et il avait raison de nous poser la question tu vois le journaliste sur ça parce qu'évidemment qu'on est engagé évidemment qu'on a des oui des convictions des convictions et qu'on est choqué par plein de trucs qui se passent actuellement donc c'est toujours un petit équilibre en termes d'humour quand t'essaies de faire sur des trucs sans forcément choquer et tout je sais que moi en RP justement je faisais super gaffe avec le personnage de Francis d'aller sur des trucs politiquement corrects mais plus un petit peu de donner des leçons de dire ben non on dit plus pute on dit TDS ou tu vois sur d'autres personnages qui étaient un peu plus à l'aise sur ça ou qui allaient un petit peu sur des trucs un peu machiste misogyne et tout et justement par Francis je disais non calmez-vous sur ça on dit plus ça on dit plus mais tu sais un peu comme un truc pour éduquer et je prenais du plaisir à le faire et les autres personnages après ils savaient ils quand même ils disaient ouais la TDS ils travaillent et je trouvais ça assez marrant parce qu'on a quand même une responsabilité quand il y a des gens qui nous regardent que ce soit sur Twitch sur les parties et tout et je trouvais ça cool à mon petit niveau tu vois de Francis voilà d'éduquer un petit peu là-dessus aussi et de dire ben voilà maintenant on arrête on arrête d'avoir ce genre de propos ça pouvait faire rire il y a 15 ans mais plus maintenant donc moi je suis toujours partagé sur faire du trash pour du trash ou du comment dire de la provocation gratos oui on l'a un peu fait oui on a essayé de faire ces trucs là j'étais pas parti jusque là mais mais non après ça a jamais été gratos non plus quoi tu vois si on le faisait c'était avec quand même avec un double sens ou un message tu vois c'est comme les mecs de sauce park tu vois qui sont les mecs pour moi les plus trash qui existaient en télé mais pourtant il y avait tout le temps un message social il y avait tout le temps un truc qui dénonçait il y avait une vraie réflexion plusieurs niveaux de lecture et tout et voilà c'est ce que moi en tout cas j'ai toujours un petit peu essayé de faire dans nos trucs après nous on se remet en question tu vois il y avait des trucs on parlait du sketch taggle de Joe Lamouk qui était complètement misogyne quoi et nous maintenant on en reparle avec Joe Lamouk et tout on dit ouais avant on était misogyne mais maintenant on est féministe hardcore et on essaie tu vois d'avoir conscience de cet humour là qui a changé et même maintenant moi dans ce que je fais plus jamais je ferais un truc comme ça et certains sketchs je dis mi-ta-perte c'est pareil on pourrait plus les faire maintenant mais j'aime beaucoup quand même non mais après c'est pas de se brider l'idée c'est pas de se brider c'est juste d'avoir conscience des trucs qu'on pouvait faire avant qui font plus rire maintenant et surtout qui sont plus tolérables quoi parce que la société a évolué évidemment et c'est tant mieux mais il faut quand même garder pouvoir garder ce côté provocateur aussi oui oui bien sûr on le réfléchit différemment on le réfléchit différemment je dis ça parce que des fois même comme je l'ai déjà expliqué à l'antenne des fois je passe de la musique dans des bars il y a des fois des gens qui viennent me voir et des meufs qui viennent un petit peu m'agripper parce qu'elles sont un peu éméchées et je leur dis ouais je suis pédé et là elles me disent que je suis homophobe du coup tu vois ce que je veux dire et du coup dans l'humour il y a un petit peu ça aussi qui s'installe c'est à dire que des fois tu peux faire une van qui peut être mal prise je dis pas que ça ne peut pas blesser les gens mais en fait c'est fait aussi pour dénoncer les gens qui sont vulgaires comme ça tu vois ce que je veux dire c'est très mal expliqué non c'est exactement ce que tu dis et nous le premier sketch qu'on avait fait avec 10 minutes à perdre le jour de l'ouverture du site de 10 minutes à perdre c'était ça c'est vraiment bébé pour être voilà moi j'adore quand j'en parle sur Twitch je dis ça c'est vraiment bébé donc on se voilà c'était PV Nova qui a dit ça ça m'avait fait beaucoup rire et nous à l'époque quand on l'avait fait justement on dénonçait ce truc là tu sais à la fin on dit ceci t'as un message du gouvernement enfin voilà anti-truc anti-homophobe donc c'était vraiment on essayait de retourner le truc mais à la base c'était juste une vanne pour dire qui était inspirée d'ailleurs d'une scène d'un film pour dire tu manges de la salade au McDo t'es pédé quoi t'es bébé et de tourner ça en dérision et d'expliquer à la fin ceci est un un message anti-homophobie et tout c'est juste ça nous faisait rire d'utiliser ce mot et en plus on avait testé cette vidéo on l'avait montré à quelques potes autour de nous et je pense 8 sur 10 ça me dit c'est chaud les gars faut pas le sortir tu vois genre c'est trop chaud faut pas le sortir alors que nous on était convaincus que c'était un truc vraiment marrant et qui était hyper bienveillant en plus et qui était pas du tout homophobe on rigolait justement avec la dénomination PD et les premières personnes qui sont venues nous voir dans la rue et c'est pour ça tu vois nous on a fait un buzz avec Dimitapère à l'époque on en a conscience et tout les premières personnes une fois, deux fois, dix fois qui sont venues nous voir dans la rue c'était des couples gays et vraiment plusieurs fois tu vois le fleuriste en bas de chez bat j'ai regardé vos vidéos et tout et ça nous est rire on se dit génial en fait notre public on a complètement un public gay qui sont retrouvés et en plus après on avait fait ça c'est vraiment goudou et pareil j'avais des copines qui m'en avaient parlé et qui étaient morts de rire sur le truc et tu vois c'était des gros traits de caricature mais c'était rigolo et que les gars viennent nous voir et disaient non c'est trop marrant et tout ça nous a vachement rassurés parce qu'on s'est dit après ça nous avait un petit peu dépassés parce qu'il y avait le hashtag vraiment bébé qui était utilisé sur Twitter pour tout et n'importe quoi et du coup ça avait été repris on s'était fait tacler par un organisme qui nous avait dit attendez les gars mais nous on défendait pas ça c'est pas nous qui étions à l'initiative du hashtag et c'est vrai que les gars disaient n'importe quoi putain ta veste c'est vraiment pédé alors que là voilà ça ça nous dépassait un petit peu et c'est pas ce qu'on voulait à la base mais c'est comme tout en réalité il y a toujours un moment où les choses que tu peux faire même si c'est un message amusant ou un message poétique c'est détourné il y a toujours un mauvais truc qui en sorte de part de gens qui n'ont rien compris à ce que tu voulais dire qui ont pas compris et c'est mal utilisé du coup du mauvais sens le second degré n'existe pas alors on est sur un pur premier degré nul vraiment homophobe et nous c'était pas du tout ça mais on voulait aussi quand même dénoncer en faisant ce sketch le côté on peut plus rien dire on peut plus rien faire on peut plus faire de vannes là dessus après des fois on en blague même de dire on peut plus blaguer alors qu'on est d'accord qu'il faut plus blaguer sur certaines choses c'est l'intérêt aussi de dire cette phrase mais moi je le dirais tu vois on parlait de mes trucs de RP jamais dans une session de RP je le dirais oui je dirais toi t'es pd évidemment c'est impossible ça n'existe plus mais en tout cas nous on voulait dénoncer régulièrement à Pierre mais on évolue ensemble on se connait et du coup moi c'est vrai que c'est un truc qui ne m'atteint pas en plus je sais qui je suis aussi et je fais partie de cette communauté donc on en blague beaucoup ce sketch on a tous kiffé parce qu'on le chantait on le faisait en soirée c'était un truc parce que ça dédramatisait aussi un truc mais c'est ça qu'on voulait aussi il y avait beaucoup de choses et quand tu le regardes tu vois bien que c'était pas sérieux et qu'il y avait quelque chose derrière qui allait au-delà de juste dire ça je veux dire après c'est une notion de conscience de réfléchir d'aller un peu plus loin que ce truc qui peut te choquer sur l'instant parce que souvent les gens maintenant ils sont choqués et ils réagissent immédiatement avant d'essayer de réfléchir un peu je ne dis pas qu'il y a plein de merde aussi attention après c'est vrai qu'on avait tendance à utiliser ce terme pour tout et n'importe quoi et beaucoup trop parce que c'était une insulte comme une autre entre guillemets et je sais pas souvent la scène du film le goût des autres où tu vois Bakri il a son personnage très bof et tout qui dit en fait il y a le personnage d'Anes Jaoui et il y a son pote qui est peintre enfin non c'est la comédienne qui est dans le truc bref le jeune il est peintre il est gay et Bakri qui est dans pleine bofitude et tout et qui dit putain les journalistes c'est vraiment des pédés et du coup il y a le gars qui dit quand vous dites pédés vous dites des hommes qui s'enculent comme mon ami à moi et je me rappelle quand j'avais vu cette scène il me t'a dit putain il a tellement raison et je pense que cette scène là de ce film à le goût des autres qui est vraiment un film incroyable je pense que ça fait évoluer les mœurs x 10 000 juste avec ce petit bout de scène c'est vrai c'est vraiment ça et le gars ça met un moment de gêne absolu évidemment c'est un couple gay qui est devant lui il sait pas quoi dire non mais je voulais dire c'est vraiment des connards et tu vois pour moi c'était la meilleure leçon possible sur l'utilisation de ce terme dans ce sens là il y a d'autres choses qui ont influencé aussi le monde c'est Apex Twins oh le virage il fait un putain de backflip Backry Apex Twins il y a un petit côté bon bref non mais je pense que je pense que le lien c'était plus comme tout daddy gay comme tout daddy je pense que c'est plus let's go je voulais juste passer sur le clip soyons francs non mais ça fait partie des clips qui ont été les plus demandés c'est à dire qu'on a beaucoup d'invités qui ont dit ah non mais Apex Twins comme tout daddy c'est obligatoire désolé ah non pas désolé on adore le voir on la diffusait 15 fois c'est à dire que qui de notre génération en tout cas n'a pas été happé et transformé après avoir eu ce clip peut-être avoir même flippé pendant la nuit alors je pense qu'il y a beaucoup ceux qui n'ont pas été happés par ça c'est ceux qui sont un peu fermés d'esprit et qui écoutent que du métal et qui n'arrivent pas à accepter qu'on puisse avoir un peu d'électro voilà je vais te laisser parler de ce morceau là et puis après j'ai l'encé mais non mais c'est c'est ce que tu dis c'est justement on parlait des musiques le fait que c'était cloisonné à l'époque tu vois il y avait vraiment le hip hop d'un côté le rock le métal de l'autre et la techno encore qui était d'un autre côté c'était un mot à trois côtés c'est ça encore plus underground que tout le reste et ça ne se mélangeait pas et maintenant ce qui est trop cool c'est qu'on disait ça en off pendant les clips grâce à TikTok maintenant c'est vachement plus hybride même dans le hip hop français ça commence à chanter sur de la drum and bass sur du two-step on s'ouvre un petit peu à la beat music pareil il y a des feats hip hop, métal les ponts maintenant ils sont faits et c'est cool tout est mélangé et justement moi à l'époque j'étais vraiment dans le rock à fond même si je commençais à mixer je tombe sur le clip d'Affects Twin comme tout a dit alors que j'en avais entendu parler mais vite fait et là tout un univers musical s'ouvre à moi je regarde le clip je fais ok c'est quoi ce truc qu'est-ce qui se passe quoi et en plus c'est ça qui est fou parce que c'est une collaboration entre donc Affects Twin et Chris Cunningham le réalisateur qui a fait des énormes clips pour Bjork pour Portichet pour Massive Attack c'était vraiment pour Madonna il a fait un milliard de clips vraiment incroyables un petit génie je trouve ça trop con qu'il n'ait pas enchaîné avec le cinéma parce que je pense qu'il aurait fait les meilleurs films du monde on va savoir et chacun sa vie chacun son destin non mais ça fait chier parce que pour moi c'était le plus grand génie un des plus grands génies visuels et il y a même des trucs qu'ils ont joué que dans des perfs et tout dans des musées des trucs vraiment super bizarres toujours Affects Twin et Chris Cunningham oui ça s'est pas limité à ça non 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 il y a eu d'autres trucs et vraiment Johnny Rubber aussi qui est un court-métrage tu connais ? il connait tout lui c'est mon chouchou c'est mon chouchou j'ai décidé je le ramène avec moi il connait Frontal il connait il connait Johnny Rubber Johnny Rubber s'il vous plaît tapez ça dans Google allez le voir c'est vraiment pas possible c'est encore plus fou que comme tout a dit et c'est je dirais c'est la suite spirituelle c'est exactement ça c'est encore plus trash et encore plus fou et encore plus tordu donc vraiment il faut le faire à regarder chez soi à regarder chez soi ouais ouais non mais c'est incroyable et il y avait même des inventions sur la prothèse quand il s'écate la gueule c'est n'importe quoi et justement Affects Twin donc je découvre comme tout a dit j'essaie de faire vite excusez-moi mais je me suis dit bon bah je vais écouter le P tu vois donc j'écoute le P je me suis dit oh la vache j'aime tout tout ce qu'il me propose c'est un mélange de trucs hyper trash de trucs enfin hyper trash très très bourrin un peu breakcore et tout des trucs électro un peu plus calmes des morceaux vraiment très calmes tu dis il passe du coq à l'âne c'est trop chelou j'écoute les albums précédents et là pareil je tombe sur un univers il s'était fait connaître je crois il avait 17 ou 18 ans avec l'album Selected Ambient Worlds il était vraiment giga jeune et ça a marqué le monde de la musique électronique à jamais les gens en parlent encore maintenant c'est un rebus sur TikTok et tout c'est des trucs qui repartent en train tu vois des morceaux hyper contemplatifs vraiment ambiantes et je voilà tous ces albums je les bouffe les uns après les autres et je me dis mais putain c'est et en fait tu vois maintenant avec le recul après il y a eu Window Leaker donc il a refait un coup je sais pas si vous vous rappelez du clip de Window Leaker qui se moquait justement un petit peu des clips US ricains avec les meufs sur la plage et tout et là pareil rebanger reclip de fou qui a tout cassé très 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 malaisant et après il a sorti son double album Drogs qui pareil avec des morceaux au piano des morceaux au piano préparé tu sais qui est une technique de musique contemporaine des années 70 où tu mets des boulons des bouts pour faire des sonorités chelou donc le mec il passe d'un morceau hyper breakcore super bourrin avec des sons acides n'importe quoi et la piste d'après c'est un morceau au piano hyper mignon et pareil qui rebosse sur TikTok 14 avril et tout donc tu vois en termes de génie le mec il faisait des sons de synthé à 14 ans qui vendaient à des fabricants de synthé enfin c'est n'importe quoi et moi tu vois je me suis pris ça dans la gueule une fois deux fois dix fois et je pense que de tout ce qu'on tout ce qu'on peut parler musicalement que ce soit rock punk mélangé Apex Twins pour moi ça reste l'artiste qui m'a le plus le boss voilà moi c'est le boss ultime pour moi bon bah on va regarder ce clip donc du génie et puis bah toujours un clip extraordinaire Apex Twins on les adore je vous le dis à chaque fois mais Royal Republic c'est l'un des meilleurs groupes sur scène qui puisse exister ça danse ça chante ça donne envie d'être heureux ça donne envie de s'amuser ça donne le sourire alors que bon comme beaucoup de groupes qui disent des choses sombres eux non ils nous amusent et ils seront en concert le 16 novembre au Zénith de Paris donc c'est quand même une date juste énorme pour eux mais j'espère que ce sera blindé et ce serait mérité donc n'hésitez pas à acheter vos tickets parce que ça mérite amplement le détour Royal Republic qui vont sortir un nouvel album qui s'appelle Love Cop le 7 juin et l'ambiance sera forcément au rendez-vous ah oui bah oui il y aura des voilà pour les cons j'ai envie de dire des trucs mais je me dis ferme ta gueule il y aura des slips sur la tête exactement pour les annonces concert de tout ce qui va arriver je vais vous donner tout cela ça va être très compliqué mais il faut tout noter parce que je vais très vite on commence le mardi 19 mars il y aura Botch tu vas y aller on a offert des places via notre Instagram donc n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien louper il y aura aussi le même soir du côté du Trabendo Structure à la fin de ce speak je vous offre des places mercredi 20 mars il y aura Dragon Force comme ça avec Amarante et Infected Rain ce sera au Bataclan attention les ventilos le jeudi 21 mars alors ça je sais que c'est pas métal mais je suis hyper fan il y a Rosine Murphy à l'Olympia c'est juste incroyable tu as allé annoncer Roselyne Bachelot j'ai eu peur son nouveau projet de Metalcore vendredi 22 mars Born of Osiris et Attila ça se passe au backstage donc il faut y aller mais c'est tellement petit pour voir des groupes aussi gros ça mérite amplement le détour Lizzie Strata les français qu'on adore à la maroquinerie Akiavel les français qu'on adore du côté de Anthony Ventre les français qu'on adore du côté du Super Sonic très différent dans les styles musicaux mais je vous laisse checker Dire Angré ils sont au Bataclan deux soirs de suite donc voilà vendredi 22 mars et le 23 il y aura d'ailleurs aussi le 23 on vous offre des places sur notre Instagram métro Verlaine à la boule noire avec Pities en première partie je crois ah c'est possible je l'ai pas noté je crois mais on leur fait des bisous mais on leur fait des bisous aux Pities effectivement les Pixies c'est pas pareil un peu plus vieux quand même ce sera du côté de l'Olympia les lundis 25 mardi 26 et mercredi 27 le mardi 26 mars il y aura aussi Caravan Palace à la salle Playel Mister Big au Bataclan Matt Foxy c'est la maroquinerie No Terror in the Bank un groupe dont vous parlera très prochainement Enjoy the Noise à la boule noire il y aura aussi le mercredi 27 Carnifex super c'est pas un Pokémon non après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Carnifex mais je dis ça pour me faire frapper Pokémon type violence exactement jeudi 28 mars les Death Valley Girls j'adore ça sera à la station excellent endroit parisien vendredi 29 mars Holding Absence les Allemands au Backstage Seven Weeks les Français du côté de la maroquinerie Céleste aussi donc à l'empreinte et enfin je termine là-dessus samedi 30 mars Laurent Garnier au June 8-Track au Sacré New Model Army au Tramendo on est dans des styles ça mon frère il l'écoutait aussi Laurent D au Forum Talk Show au Hasard Ludique et bien sûr Bad Situation à la boule noire c'est un concert complet mais j'espère que vous avez vos places et si vous ne les avez pas rendez-vous le jour juste avant du côté du du Feel Good Rocket pour vous peinter la gueule chez nos amis avec tout l'album en avant-première et puis ils seront là pour bien sûr vous régaler notre ami Aziz j'ai des places à vous offrir pour Structure c'est donc mardi soir au Trabendo si vous voulez gagner des places c'est pas compliqué comme d'habitude pierre arrobas restless point com pierre arrobas restless point com rst lss je sais on a choisi un nom de merde mais on est très content quand même parce que ça a du sens si vous parlez en anglais exactement n'oubliez pas de mettre votre nom et votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone parce que c'est comme ça que je vais pouvoir vous mettre sur liste donc c'est parti et on regarde un clip de structure un truc à faire c'est parti mais du coup en français on peut pas lire ouais c'est vrai à la limite vous pouvez vous appeler les roupettes les roupettes ça existe ouais et puis on va pas s'appeler les roupettes même si on en perd mais bon bref Vandid c'est ce qu'on vient de regarder donc c'est le groupe du fils de Corey Taylor c'est pour ça qu'il a sa voix c'est pour ça qu'il bouge pareille et le fils du clown aussi c'est vrai à la batterie je crois et le fils de oui je sais plus comment il s'appelle Jean-Cran mais t'es le fils du clown ouais ouais c'est moi hé la gueule il y a le mi-rouge ça va me suivre toute ma vie il y a aussi aussi Osborne non il n'y a pas le fils du bassiste de Metallica, putain comment il s'appelle, ça m'énerve Trorilo, Trorilo Stéphane est cher, non lui il déjeuner en paix bon, très bien, donc t'as très invité, vous avez pu le constater c'est Gaël, Gaël Pectoub on est très content de t'avoir, on fasse vraiment une super bonne soirée j'espère que c'est RSI Brock je suis ravi d'être là et on parlait un peu de tout ça tu as fait des vidéos qui ont cartonné tu as travaillé avec des grands grands groupes aussi il y a eu Canal+, quand même, dans l'histoire je pensais que tu parlais de groupes de musique des groupes médias oui, nous on avait commencé totalement indé avec 10 minutes à perdre dans un petit appart de 15 mètres carrés on avait fait notre boîte, on avait notre site parce que sur le site, il y avait une partie éditoriale et on faisait nos sketchs et tout et on avait d'ailleurs passé une de ses vidéos, il m'a dit ça tout à l'heure et c'est marrant parce qu'après quelques années après, j'ai rencontré plusieurs personnes qui commençaient, qui faisaient des premières vidéos vous nous avez diffusé sur 10 minutes à perdre donc c'est marrant, on mettait vraiment nous nos vidéos les deux débilos en train de faire le con dans l'appart et on avait une vraie aussi envie éditoriale de mettre des trucs soit qui buzzaient, soit qui étaient cool artistiquement des fois ça m'arrivait de mettre du FX Twin et tout sur 10 minutes à perdre donc tu vois, encore un grand écart d'humour d'internet français et de mettre des trucs plus créatifs et cool finalement on en revient à l'idée de la home page Dailymotion la plaine de l'époque, c'était un peu le... bah nous c'était notre... ouais, nous c'était notre... on avait une petite... c'était la vôtre quoi non mais c'est... enfin j'essaie de te dire ça de la manière la plus détachée possible et sans me la raconter mais on nous disait putain c'est cool d'être sur... d'être posté sur 10 minutes à perdre je sais pas si... bah en même temps ça marchait donc t'as le droit de dire que ça fonctionne ah bah oui, complètement oui mais nous on avait pas conscience de ça parce qu'on faisait juste de l'édito tu vois, on cherchait des vidéos cools à passer que ce soit des clips, que ce soit des sketchs que ce soit des trucs un peu débiles d'internet ou qui faisaient le buzz et on avait pas conscience de ce... comment dire... de ce poids là de cette force éditoriale on pensait juste faire du contenu à la cool tu vois et c'est pour ça que des années après bah toi quand tu me le dis ou d'autres gens putain c'est cool quand vous avez diffusé j'avais vu Grems, tu vois le rappeur qui nous avait dit en soirée il était venu super bourré, il m'avait pris dans les bras putain merci les gars, merci parce qu'on avait posté un de ses clips moi j'avais oublié tu vois, j'avais mis une fois son clip c'était un mardi à 8h parmi 15 vidéos qu'on mettait par jour et pourtant, bah ça l'avait touché et ça je trouvais ça trop cool tu vois de pousser, ça revient à ce qu'on disait tu vois de faire découvrir de la musique comme vous là de diffuser des clips et tout ce truc là tu vois, de faire découvrir de la musique et de faire écouter ça reste quand même un énorme kiff mais en tout cas ta question c'était les gros groupes j'ai complètement brillé non mais c'est pas grave, c'est très intéressant dans le sens où tu parles de ça, c'est les prémices après ils sont venus, il y a eu le démarchage mais ce que je voulais savoir en vérité sur cette histoire c'est est-ce que c'était quand même facile de travailler avec eux parce qu'on sait que souvent il y a plein de contraintes qui sont données par les gros groupes ouais ouais des fois même des demandes ouais ouais en fait c'était assez étonnant parce qu'on avait fait dans le 10 minutes à perdre on s'était un peu embrouillé sur la fin avec Baptiste à travers un producteur qui était avec nous qui était un mec véreux, un enfoiré et du coup moi je suis parti sur d'autres trucs aucun rapport avec les Restos du Coeur ? aucun rapport ok, wow et moi j'étais parti sur Dot By justement je faisais beaucoup de musique en DJ à cette époque-là full dubstep et j'étais scénariste sur des séries télé des trucs comme ça donc j'avais complètement arrêté internet il y avait une étape quand même importante un scénariste pour des séries télé j'imagine que c'est quand même une étape importante oui, c'était pour gagner ma vie en fait c'était pas forcément non non mais c'est vrai c'était un autre projet j'avais bossé sur une émission qui s'appelait Dr Cac qui faisait des détournements sur France 5 pour parler d'économie et tu vois, vous avez mis en intro un extrait du Grand Détournement et là c'était pareil c'était Dr Cac, ça parlait de sujet d'économie et avec des voix un personnage qui était des images d'archives et tout et moi j'avais trop kiffé faire ça pendant un an je me souviens, j'étais tombé dessus une fois c'est vrai ? faut-il légaliser le cannabis ? c'est moi qui le faisais ouais j'avais fait ce sujet c'est cool et tout ça pour dire après il y a Studio Baguel qui s'est créé qui était à la base c'était un appel d'offres en fait de Youtube ça il faut le dire les gens ne savent pas c'était un appel d'offres en fait Youtube avait décidé c'était je crois en 2011 ou 2012 de faire des chaînes thématiques un peu partout dans le monde et proposer, choisir une dizaine de chaînes Youtube soit de les créer soit des existantes de les financer c'était pas mal d'argent en plus à l'époque et il fallait juste que ce soit thématique un truc sur le sport un truc sur la musique un truc sur le cinéma j'en sais rien donc il y a plein il y a eu donc il y a eu un appel d'offres et Studio Baguel quelqu'un a répondu à ce truc là il s'est dit tiens je vais prendre plusieurs figures d'internet Natou, Jérôme Niel Mister V machin et proposer Studio Baguel quoi donc c'est vraiment né de ce truc là et il fallait en échange faire je sais plus genre c'était énorme c'était 50h de programme je crois sur un an tu vois quand tu fais des sketchs de 2 minutes les 50h faut y aller quoi faut vraiment y aller c'est pour ça qu'on avait fait un live de 10h d'affilée pour attraper les heures je te jure c'est vrai en plus mais c'était rigolo parce qu'en fait il y a d'autres chaînes thématiques qui sont créées mais qui n'ont pas trop marché ça n'a pas trouvé son public et tout mais nous Studio Baguel ça s'est fait comme ça mais moi j'étais pas du tout à la base du projet vu que j'étais en mode internet c'est fini moi maintenant je suis scénariste je fais de la musique du dubstep et tout je m'en bats les couilles et c'est rigolo parce que je les connaissais tous évidemment en ce baguel ils me disaient allez viens allez viens on est bien on est bien là tu vois comme le fameux sketch de l'époque et vraiment ils me disaient mais viens on se marre et tout et moi tu sais j'étais là non un peu borné et puis au bout d'un moment je me dis bah vas-y c'est cool quand même ils ont l'air de se marrer avec ce truc là je rejoins Studio Baguel donc je rejoins la team on était dans un petit studio c'était une espèce de loft aménagée dans le cinquième et on fait nos vidéos ça commence à bien se passer ça commence à prendre et tout et juste à ce moment là donc sur la fin de la première saison il y a Canal Plus qui propose d'investir dans Baguel et de récupérer le truc et c'est là on a commencé à faire un programme court qui passait tous les soirs sur Canal Plus dans le B4 c'était le desapping et en fait j'essaie de parler de ça pour répondre à ta question en termes de liberté de ton et d'écriture le desapping on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait et c'était je sais pas si vous avez connu desapping mais c'était vraiment trash pour un truc qui passe en télé je le connaissais même j'ai regardé du coup il y avait des trucs il y a des trucs que t'en parles sur internet il y a des extraits desapping mais je le connaissais pas j'avoue c'était le B4 donc c'était une période où Canal Plus essaie de se renouveler tu vois sur l'access prime time et tout et c'était présenté par Thomas Tourout c'était donc entre 18h30 et 19h30 je sais plus donc le B4 du grand journal et en fait vu que l'émission marchait pas trop ils essayaient c'était un peu laboratoire et tout ils nous ont dit bon vraiment faites ce que vous voulez mais il faut pas nous dire ça tu vois les auteurs c'était Poulpe c'était moi c'était Jérôme qui écrit un peu Baptiste qui nous a rejoints après et tout et en fait on parodiait tout ce qui se faisait en télé c'est ça le principe du desapping mais on y allait vraiment comme des bouins et je te jure d'un mois et demi on se dit personne nous dit rien let's go et au bout d'un mois et demi les canapis ont dit ouais il faudrait vraiment vous calmer vous allez trop trop loin et c'était cool parce qu'on a vraiment eu un espace de liberté tu vois et c'est à la même époque que nous avec Baptiste on est redevenus copains check on fait équipe et on s'est dit bah vas-y on refait une chaîne c'est dommage tu vois il y avait 10 minutes à perdre les gens kiffaient et tout vas-y on part sur un nouveau délire battez Gaël et donc ça aussi ça a été financé par Canal+. et je me rappelle moi aller voir un producteur regarder droit dans les yeux limite l'attraper par le col je lui ai dit je te préviens nous on hésita à refaire cette chaîne bon je l'ai pas attrapé par le col j'ai mis la main sur son épaule je lui ai dit je te préviens on fait ce qu'on veut vraiment ouais tu t'investis il n'y a pas de ce que je lui ai dit nous ouais parce que Baptiste et Gaël on s'est dit soit on le refait de manière indé comme 10 minutes à perdre on fait tout nous encore dans l'appart on se débrouille et tout on achète des cams on bosse avec des potes et on se lance là-dedans et on verra ou soit là ok vous nous financez mais vraiment je lui ai dit Baptiste il avait un peu flippé il dit mais c'est quoi ce Dark Gaël je connaissais pas j'ai vraiment lui dit je te préviens on va faire ce qu'on veut en termes de fréquence de ton c'est pas parce que tu mets du pognon que tu nous brouilles voilà c'est ça nous on va vraiment faire ce qu'on veut faites gaffe faisez gaffe les gars et ça a été trop cool parce qu'on a eu un peu de thunes pour faire des sketchs et on a vraiment fait des trucs débiles avec des cacas géants qui arrivent en 3D sur la terre une couche géante qui écrase des gaffes vraiment on s'est lâché non mais c'est trop bien c'est le rêve c'est le dream job pour ça tu me parles de liberté de ton nous on a vraiment réussi autant avec le désapping qu'avec Bat et Gaël et en plus derrière on a fait la couille cosmique tu vois notre dessin ma vie mon oeuvre on a fait la couille cosmique d'un dessin animé c'est le truc dont je suis le plus fier tu vois c'est deux saisons d'un dessin animé les gens m'en parlent encore et tout c'est cool on a eu des super guests en voie on a fait un vrai beau dessin animé deux saisons de 10 épisodes de 8 minutes et tout et j'en suis hyper fier et c'est grâce à ça tu vois qu'on a pu faire ça et après effectivement sur la fin de la première époque bagueule et tout même nous avec Bat on a commencé à arrêter c'est là où Bolloré tu vois tous ces trucs de canal et tout ça commence à devenir compliqué c'est 8 et tout ben finalement voilà on est parti et c'est pas plus mal mais on a eu notre époque de liberté en tout cas ouais donc c'était le bon moment comme tu le disais tout à l'heure on est tombé au bon moment voilà et c'est cool ouais puis il y avait c'est ça il y avait pas que canal il y avait aussi M6 avec les ozots qui faisaient merde putain j'ai des trous de mémoire les gars il faut vraiment m'aider tu faisais quoi à quelle heure comment non c'était coupé on est en direct non non c'était c'était d'autres médias qui paraient qu'il y a des chaînes de télé qui investissaient Golden Moustache pardon heureusement mon cerveau se rallume je croyais que tu cherchais le nom de quelqu'un et du coup je l'ai pas trouvé si je suis en allumant mon téléphone ça m'a rassuré je dis c'est mon téléphone mon fond d'écran Golden Moustache non 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 c'est juste c'était aussi M6 qui était derrière qui a financé qui leur ont permis de faire des séries de développer des sketchs des courts-métrages des trucs un peu plus ambitieux et c'était pareil c'était un système qui se faisait quoi je crois que France Télé avait un peu essayé ça a pu donner un élan en plus forcément en plein temps mais donner des moyens pour des créateurs et nous franchement c'était super confortable qu'on pouvait faire les cons et donner vie à nos délires ça c'est cool c'est bien abusé aussi on peut dire bon on n'avait pas de moyens mais toi t'étais payé surtout oui moi j'étais payé oui pas toi non et toi c'était du coup chez chez UFM on était chez UFM on faisait une émission métal le soir on peut pas dire qu'on faisait pas n'importe quoi non ça c'est sûr voilà on va pas revenir là dessus c'est déjà une émission métal en France c'est génial ouais ouais bien sûr c'était la suite d'une émission qui va arrêter mais enfin je te raconterai en rentable parce que sinon on va mettre beaucoup trop de temps ouais mais on parle que de moi là en même temps t'es l'invité excuse moi je veux connaître vos vies moi aussi tu as choisi des morceaux et on arrive au fameux mocassin oui ah putain ouais mais mon lancement est bizarre mais il attend depuis tout à l'heure pour faire cette blague même avant que commence l'émission non mais Conan alors je sais pas comment j'imagine qu'on dit mocassin mocassin ouais je connaissais pas du tout ah mocassin c'est ma cousine je crois let's go je jette le programme c'est dommage que j'ai pas un sans-ploi non non mais alors juste très rapidement parce que ça fait quand même déjà 13 minutes qu'on parle mais je ne connaissais pas ce truc particulier qui est finalement écoutable quand même parce que c'est pas non plus on part pas non plus dans des cacahuètes de ouf non non mais c'est drôle parce que je dis ça et les gens s'imaginaient des trucs de ouf mais ça dure quand même 10 minutes il y a des gens qui sont très colorés dans les couleurs il y a des brouges vous allez voir c'est particulier c'est quoi comment c'est d'où ça sort t'as pris un xeux t'as pris un tas en trop non 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 mais tu vois on parlait des copains qui nous conseillent de la musique et moi j'aime conseiller de la musique mais j'aime aussi beaucoup comme conseiller de la musique bien sûr et là donc c'est Misha que j'embrasse et qui nous regarde le grand frère de Sacha le chanteur de Jolamouk et qui fait de la musique aussi et je sais pas un jour il m'envoie un clip il dit Téma ça va te plaire ok donc je regarde je lui fais confiance à son expertise parce que c'est un homme de goût et je tombe sur ce clip de Colin Mocassin que je connaissais mais pas du tout du tout et comme toi donc tu l'as découvert tu l'as regardé je vois un truc hyper psyché qui prend son temps une longue longue intro très picturale parce qu'effectivement vous allez voir ils sont tous peints on dirait un tableau vivant en fait le truc mais c'est surtout moi la musique en fait qui m'a le pague tu vois le clip je trouve cool c'est très joli machin c'est artistique tout ce que tu veux mais c'est la musique tu vois je me suis dit oula attends là il se passe un truc cette longue intro tu vois on parlait de gong de canne et tout ça me remet un petit peu dans cette vibe de musique progressive psychée ça part un peu en tripop un joli son de basse un petit peu à l'ancienne où tu sens les amplis à lampes tout ça ce côté un peu vintage bon c'est sorti en 2011 donc ça commence à dater et grosse claque et pareil je suis allé découvrir tout leur album leurs autres trucs et tout et c'est sa je sais pas c'est sa manière de chanter et c'est marrant j'en parlais il y a deux jours avec Roland Crystal et son VJ et on parlait de ça de cet album là parce que ça a été je trouve que ça a été marquant et je les ai vus à Paris d'ailleurs c'était au Tramendo je crois hyper cool le concert incroyable et il a un truc dans la voix dans sa manière de chanter tu vois c'est très dissonant il y a un effet sur la voix qui est particulier sa guitare pareil c'est une petite guitare je sais pas comment ça s'appelle ce genre d'instrument qui a un son vraiment super particulier ça prend le temps tu vois il y a une tourne il y a trois changements de rythme et après il y a ce truc un peu psychédélique tu vois un peu en tétant un peu comme une boucle la basse et puis il se met à chanter je sais pas au bout de quatre minutes de morceaux je pensais pas que vous allez le passer en entier je suis désolé c'est un très intéressant c'est un vrai coup de coeur en fait c'est un vrai c'est dur je trouve en rock tu vois d'avoir des surprises encore de nos jours même si c'était 2011 comme je disais ça date un petit peu et là pour le coup moi ça a été un univers je me suis dit putain là il y a vraiment un groupe qui propose un nouveau truc qu'on a pas vu depuis super longtemps voire qui est vraiment nouveau sa manière de chanter c'est vraiment super particulier c'est un peu à côté c'est un peu chelou c'est beau musicalement il y a des harmonies il y a une recherche il y a un peu de dissonance aussi et il y a un autre groupe qui s'appelle Soft Air avec un autre musicien qui est complètement starbé et pareil les clips c'est encore plus tard avec celui-là donc c'est dire celui-là il est joli il est particulier mais joli ouais ouais c'est joli mais c'est Conan Mocassine et je suis trop content je l'ai vu deux fois sur scène à Paris et j'aime un peu moins les autres albums qui sont faits par la suite mais ça reste ça reste un truc que j'ai beaucoup écouté dans les années 2010 donc j'espère que vous allez kiffer Conan Mocassine c'est super il vient de Nouvelle-Zélande on va découvrir vous allez découvrir et probablement vous régaler si c'est le cas n'hésitez pas à vous renseigner c'était un choix bien sûr de Gaël c'est un morceau chouchou comme on dit voilà je crois que j'ai encore fait un mauvais enchaînement non non c'est parce que j'ai attendu bon c'est pas grave on s'en fout vous avez aimé nous avons adoré c'était un choix de notre ami Enjoy the Noise ça s'appelle Apart moi je suis fan je suis juste hyper fan de ce genre musical avec le titre Unsaid je rappelle à tout le monde qu'on est comme ça tous les dimanche soir avant que tu puisses en discuter c'est en direct live Twitch de 19h à 22h bon voilà à peu près voilà et on a toujours des invités on en discute beaucoup vous pouvez nous faire des propositions via notre Discord point d'exclamation Discord rejoignez-nous et parlez de vos groupes d'ailleurs aussi c'est l'occasion de faire de la promo tu veux nous dire quoi sur Apart Apart tu disais donc groupe groupe français j'ai vu dans le chat je crois que c'est Boulinosaur qui disait ils sont du Havre c'est français ouais c'est français ils sont du Havre et donc ça avait commencé comme un projet un peu indie folk et c'est progressivement allé sur quelque chose de beaucoup plus émo en fait et ils s'apprêtent à sortir leur premier album donc si je dis pas de bêtises il va sortir le 10 mai l'album s'appelle The Cracks et déjà rien que la pochette m'a pas mal happé en fait la pochette c'est tout simplement une photo d'une voiture qui part en tonneau dans les bois avec les nuages de poussière et tout et qui finit dans une carrière c'est la suite voilà c'est le bac de la pochette ce sera ça mais voilà donc une photo plutôt spectaculaire est-ce que comme c'est de l'émo est-ce que ce serait pas une sorte d'allégorie des émotions et des sentiments qui s'entrechoquent et tout on perd la boule on sait plus où on est on est triste on est joyeux on a envie de tuer mais on ne le fait pas enfin c'est ce que vous voulez mais faut pas le faire donc du coup réponse je crois que c'est le 10 mai que sort l'album donc c'est pour une fois ici c'est de la musique sans disto sans saturation là on éteint la saturation des fois ça fait quand même un petit peu du bien et puis dernier truc ils sont programmés parce qu'on le sait depuis quelques jours ils sont programmés au Post in Paris ah mais oui nos amis du Post in Paris qui a balancé sa prog et son nouveau lieu du coup ce sera à Saint-Ouen et à la Communal je crois oui c'est un nouveau lieu voilà et donc parmi le line-up il y a donc Apart qui en fait partie et l'album et l'album donc Through the Cracks est produit par Amaury Sauvé donc qui est notamment le producteur de Birds in Row et de The Prestige voilà il travaille très très bien voilà il connait son affaire très gentil Amaury on lui fait des gros très beau studio The ArtPiary studio à Vamve non ça commence par ça mais c'est bien il faut y c'est je t'entends c'est pas Laval Laval à Laval ? c'est pas à Paris ça Laval à fond bon qui est un palindrome en tout cas bravo c'est vrai merci beaucoup pour toutes ces informations comme Kayak nous en parlant de sentiments qui s'entrechoquent Pierre moi j'avoue que j'ai été un peu perturbé par cet homme qui ressemblait à Roux Roux Reynolds de Hunter Shikari tu veux que je le mette là ? non non je veux que tu le mettes devant ta bouche bon allez 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 et donc on a reçu une interview Dead Poet Society qu'on a vu d'ailleurs au concert incroyable je vous conseille vraiment sincèrement d'aller les voir sur scène parce que j'avoue je suis un peu méchant j'ai dit à Ben je pense que c'est mort dans l'oeuf c'est vrai ou pas ? non j'ai dit je pense que ça va vraiment exploser et toi t'as dit non ça marchera jamais parce que à un truc comme ça excuse me je ne sais pas pas les gens que t'étais et on est allé les voir en concert et on s'est pris une énorme tartasse dans la gueule et le lombard Pierre il a fait ah ouais peut-être qu'en fait je retourne ma chemise non mais le mec a une voix parfaite c'est à dire sur scène on sait très bien qu'il y a beaucoup de chanteurs qu'on adore qui chantent quand même pas bien ça chante pas bon ça chante pas bon bon ça va il y a un truc et là c'était quand même nickel ça joue de ouf ça chante de ouf le mec n'hésite pas à faire un guitare-voix en plein milieu du set après avoir gueulé comme un il chante il n'y a pas une note à côté et c'est pas un truc avec un pro tool qui tourne qui corrige tout c'était vraiment on entendait bien que c'était lui et vraiment chaud mortel généreux des fans des spectateurs et spectatrices complètement hystériques connaissent toutes les paroles non mais en plus il y avait des trucs assez cool il y a des gens qui réclamaient une chanson dans le public et le mec a dit c'est retourné vers les autres il fait or on essaye de la faire donc apparemment elle n'était pas dans les set list des autres dates et les mecs ont joué une chanson qu'ils n'avaient pas jouée apparemment depuis un moment ils font une petite blague ils disent tout le monde éteint son téléphone si c'est de la merde c'est de votre faute assez drôle et les mecs ont fait le morceau ils sont très gentils aussi et super ambiance vraiment j'ai été comblé et comme je dis donc ils sont très gentils dont le chanteur puisqu'on l'a rencontré tout à fait on a fait une interview que vous retrouvez sur notre page youtube vous tapez point d'exclamation bang dans le chmeule et vous pourrez vous en délecter à regarder absolument n'hésitez pas à la partager on va regarder d'ailleurs un morceau qui fait partie de leur dernier album qui est sorti en fin d'année dernière ça s'appelle How Cold I Love You bon ça se dit à peu près comme ça à peu près hot water music la musique de chaude exactement avec Remnants alors c'était en morceau tout ce que j'ai noté c'est un moment je me suis dit attends ce genre d'image ce genre de façon de faire et puis ça me rappelle un groupe Turnstile non ? ben forcément il est là il est là puis il a dit je m'occupe de tout ne vous inquiétez pas parce que hot water music c'est pas trop comme ça d'habitude c'est un peu moins voilà bon j'aime bien quand même il faut aller les voir il faut les soutenir on les avait vus plein de fois en Belgique à Beirut à Mirout pardon c'est pas grave c'est des Belges il l'a pas fait exprès je vous jure c'était une blague préparée depuis une semaine ben ouais ça fait 10 ans qu'il l'a fait enfin 15 même facile 15 ça fait 10 ans que j'ai quitté WeFL bon bref peu importe Gaël donc c'est notre dernier moment ensemble je voulais te remercier grandement d'être venu merci pour tout ce que tu fais aussi parce que c'est que des bons moments et c'est que des choses qui sont cool et que les gens apprécient donc bravo c'est gentil oulala je vais rejire il est fou lui et on en parlait un petit peu en tête je me suis dit mais alors du coup qu'est-ce qu'il se passe et effectivement en ce moment tu fais aussi du live avec un partenaire avec quelqu'un avec qui tu travailles non ? oui il y a deux actus chaudes je suis parti donc pour 3 mois de partenariat avec Ableton donc une marque de logiciel de musique de MAO et c'est trop cool parce que tous les mercredis à 18h je reçois un producteur ou une productrice qui nous montre un petit peu sa manière de bosser qui revient même sur des morceaux un peu iconiques et c'est cool parce que c'est un peu geek tu vois on est vraiment dans le logiciel et puis c'est bien ça va prendre le temps et tout en plus d'expliquer leur manière leur workflow comme on dit et là c'était dreadful la semaine dernière et c'était hyper intéressant parce qu'il a fait un morceau de A à Z avec toutes ses machines sa basse et tout il a joué un petit peu en direct pour nous donc c'était cool de voir sa manière de bosser donc j'ai plein de super invités jusqu'à fin mai et ça c'est assez champ max donc c'est sûr j'ai dit le mot champ max ouais j'ai pas voulu le souligner mais je veux c'est très bien moi je valide on va aller boire un tang et on va aller manger mais non mais c'était c'était je l'avais déjà fait en fait en juillet pendant un mois ce partenariat et là on est reparti en plus ils viennent de sortir la nouvelle version de live la 12 qui a des nouvelles petites fonctionnalités hyper cool notamment dans l'assistance harmonique et tout c'est assez intéressant c'est pas encore de l'IA mais ils en prennent un peu le chemin donc j'en mets et surtout je suis trop content moi de chaque semaine de voir des nouveaux producteurs discuter avec eux les regarder bosser et je me dis moi qu'est-ce que je suis nul putain ils sont trop forts mais au moins j'apprends des trucs et c'est cool je trouve ça toujours inspirant de regarder des gens à fond parce que même si c'est pas ce qu'on fait même si c'est pas ce qu'on va utiliser en fait souvent ce qu'on découvre c'est des méthodes de réflexion et je trouve que quand on crée c'est ça en fait ce qui est important c'est pas de savoir comment faire un truc précis c'est de savoir comment réfléchir autour de ça pour arriver à ce qu'on veut faire c'est exactement ça c'est exactement ça et c'est trop cool et moi je découvre des trucs et tu vois Dreadful qui est venu bien plus jeune qui est vraiment assez jeune et qui est producteur pour pas mal d'artistes en ce moment et qui accompagne aussi les chanteurs et la chanteuse sur scène à la basse c'est un multi-instrumentiste il est vraiment doué et juste de le voir jouer comme ça et puis pareil il me sort de trop plugin il dit attends tu connais pas Décapitator non je connais pas Décapitator désolé mais moi je connais quand même et moi je connaissais pas c'est un compresseur non une disto pardon et juste tu vois il balance des plugins et tout et je me dis bah ouais à chaque émission j'apprends vraiment des trucs donc j'espère que les gens qui regardent les ozos qui me suivent je les vois dans chat ils sont là ils font des blagues la fiesta slarty et tous les copains c'est cool aussi et il faut faire gaffe à ce que ce soit pas trop technique donc j'essaie quand même à chaque fois de réexpliquer un petit peu les bases les compressions les side chains sans que ce soit trop technique sinon c'est un peu compliqué à écouter mais voilà j'essaie de garder cet équilibre là et non il y a des artistes cools il y a peut-être Jacques qui va venir qui fait de l'électro qui m'a dit qu'il allait passer aussi donc c'est ouais Stéphane aussi mon pote ouais Stéphane donc voilà il y en a plein qui vont venir dans ce truc là ouais Stéphane et je t'en parle ouais Stéphane il va kiffer et je t'en parle je vous en parle un petit peu en antenne aussi je vais lancer un média musique j'avais dit que j'en parlais pas mais je ne vais pas donner le nom je ne vais pas donner le nom je ne vais pas donner le nom juste une info voilà juste une info voilà on ne sera pas rivaux chers amis parce que ça sera sur sur plein de musiques différentes t'as vu Pierre il dise tout ça au début oui puis alors il peut compagnie il nous avait dit ça de toute façon vous faites pas le poids non non c'est ça parce que c'est ça parce que je suis gros oh putain bon allez la vache non non mais d'être là avec vous je vais une vache quand même attention là c'est mort continue d'expliquer c'est mieux non non mais d'être là avec vous de voir vous dans votre média c'est motivant et ça m'y fait penser parce que ça fait des mois qu'on bosse sur ce truc là et j'espère que ça va bien se passer bien se lancer on lance ça le début avril donc c'est vraiment bientôt ah oui c'est très bientôt ouais c'est immédiat et je travaille sur ça en sous-marin depuis quasi un an donc tu vois j'en parle à personne et tout là je vous en parle un petit peu comme ça mais je ne donne pas le nom et tout mais c'est voilà il y a plein de chroniqueurs chroniqueuses il y a du monde autour de ce projet c'est intéressant et comme j'aime parler de musique comme tu vois et faire découvrir des trucs et découvrir d'autres trucs via les autres chroniqueurs j'ai vraiment hâte de lancer ce truc là voilà donc pour le pour savoir ce que c'est quand est-ce que ça va sortir et le nom ouais et qu'est-ce qu'il y aura dedans précisément caca média voilà début avril ça peut être ça peut être une idée après bon c'est pas très bon mais je crois que c'est plutôt le pet mais il sera délicieux non mais je vous enverrai toutes les infos voilà il suffit qu'on te suive sur on tape Gaël Mektoub et on te trouve de toute façon c'est facilement donc voilà Instagram, Twitch, TikTok il suffit de le follow et puis vous serez au courant d'absolument tout et puis en plus vous pouvez rattraper plein de choses et vous marier pas mal de fois parce qu'il y a des trucs où tu regardes il est sérieux quand même mais on adore on adore on adore bon j'avais d'autres questions mais tu reviendras j'en suis persuadé je ne vais pas les poser maintenant sinon on est parti pour encore des millions d'heures allez encore une question non 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 ça va être très long ah bon c'était quoi non t'inquiète pas par contre on va parler du titre que tu as choisi ouais parce que ça tu voulais en parler parce que rien que ça tu vas en parler longtemps je vais essayer d'être bref non non fais toi plaisir c'est H.A.H je ne connaissais absolument pas non plus oui bah c'est donc c'est un c'est pas un side project mais c'est un groupe donc créé par Sacha le chanteur de Jolamouk et Martin donc le guitariste génie dont je parlais tout à l'heure qui est aussi le guitariste d'Igor ils ont créé ça et ça fait ça fait un petit moment ça fait quasi dix ans et c'est vraiment un gros fourre-tout de plein de styles musicales à tendance quand même très métal énervée mais il y a beaucoup tu vois de Mike Patton ou de truc enfin de Mr Bungle plutôt ça vraiment ça peut passer d'un style musical à l'autre en une seconde donc très marqué métal il y a beaucoup de recherches sur le son sur la texture de son la voix aussi ils se servent de la voix de Sacha comme un instrument il fait pas de vraies paroles tu vois sa voix est retraitée découpée c'est vraiment dans le morceau qu'on va écouter vous pourrez découvrir ce truc là et ils bossent vraiment comme des fous ce qui n'est pas le cas pour moi qui suis un vrai glandeur même si je fais plein de trucs je donne l'illusion mais eux ils sont vraiment ils passent des mois des mois des mois sur leurs albums c'est très travaillé c'est au couteau tu vois c'est au millimètre sur plein de trucs différents ça tape il y a plein 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 de trucs ça peut être du classique la musique un peu orientale par moments tu vois vraiment il y a tout et c'est assez étonnant et ça tape ça tape fort et c'est marrant c'est Nota Bene pour ceux qui connaissent sa chaîne YouTube et tout qui est giga fan et complètement par hasard j'en parle avec Nota Bene il dit ah non mais tu connais H&H ? non mais j'adore et tout vraiment il me dit ça je dis bah ouais c'est mes potes c'est potes de jeu ah bon ah bon putain je peux avoir un t-shirt vraiment il est et il met d'ailleurs il a le t-shirt H&H sur certaines de ses vidéos Nota Bene et je trouve ça trop marrant tu vois quand ça touche comme toi quand tu connais Frontal d'autres personnes qui sont pas du tout dans mon cercle ou quoi qui découvrent cette musique là et ce clip là donc il y a une petite histoire c'est un truc qu'ils avaient fait sur Google Deep Dream vous savez c'est des images un petit peu retravaillées un peu psychédéliques qu'on voyait il y a 4-5 ans il y a eu une petite mode c'est vraiment avant l'IA tu vois maintenant avec l'IA bon voilà on voit ça tout le temps partout mais à l'époque le Deep Dream c'était un truc c'était un peu chiant et eux ils se sont dit ok on va se lancer là dedans et ils ont mis ils ont fait le clip je crois pendant un an quasi parce que c'était pas un truc où c'était automatisé il fallait que tu compiles des machins avec un truc obscur où tu tapes des lignes de code pour faire rentrer des vidéos enfin c'était un truc tout à fait tu connais les bails et en fait ils se sont filmés sur fond vert ils ont fait pas mal de séquences et après ils ont mis tout ça dans la machine ils ont carrément acheté un PC exprès giga puissant pour faire des rendus pendant un an donc moi c'est génial je les voyais tous les 3-4 mois on se voyait pour faire de la musique et tout vous avez avancé on a fait 27 secondes vraiment je te jure le truc c'est fait comme ça mais c'est cool et le rendu est assez étonnant donc maintenant tu vois je sais plus 5-6 ans après évidemment avec l'IA qui est venu le truc est un peu dépassé mais il y a un tigrin encore ça reste quand même plus beau parce qu'il n'y a pas cet effet un peu flubber chelou là c'est ça c'est exactement ça là c'est à maîtriser de bout en bout et en fait en gros t'as des images t'as le comme une nombre chinoise t'as le chanteur vous allez voir de toute façon dans 3 secondes ça sert à rien que je rentre trop dans les détails mais c'est cool et puis il y avait un média américain qui avait repéré le truc il l'avait partagé il voulait faire un article et tout parce que c'était justement dans cette boucle des geekos quand on parlait de Max MSP hors antenne tout à l'heure et là c'est pareil tu vois dans la communauté Deep Dream tout le monde s'est changé un petit peu des tutos des trucs ça veut dire qu'il y a 20 personnes sur la planète donc ouais c'est ça j'exagère mais c'est une toute petite communauté c'est une salle de classe mais en tout cas big up à eux parce qu'ils bossent vraiment comme des fous et j'adore leur projet là maintenant ils ont construit le truc en live avec encore plus de musiciens ils sont 5-6 sur scène maintenant et ça commence à tourner et tout donc HH si vous aimez le métal je pense que vous allez dire ah putain ça sonne et surtout les riffs de Martin qui sont surpuissants à la guitare donc j'espère que vous allez kiffer dans le chat et le clip est beau et ça tape c'est vraiment très très bien moi j'avoue que j'ai été pareil complètement bloqué j'ai regardé ça je me suis dit oh je croyais que j'étais en train de m'envoler bon bah très bien en tout cas je t'applaudis merci beaucoup applaudissez depuis s'il vous plaît merci pour l'invitation c'était vraiment très très bien et puis tu nous as fait découvrir des trucs donc c'est encore mieux et tu reviens quand tu veux comme on dit à chaque fois les gens qui viennent ici c'est la famine donc t'es dans le coin un jour t'as envie de boire une bière t'as envie de juste bon j'ai un petit peu de charcuterie italienne merci pour la charcuterie c'était bon je vais prendre un doggy bag en tout cas voilà t'es toujours le bienvenu merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation allez c'est parti H à H d'assister à la diffusion ça t'a pas ouvert les micros vous venez donc d'assister à la diffusion d'un clip charmant d'un clip qui anima votre soirée d'un clip que vous avez pu déguster c'était Monarchis avec Say What You Want dites ce que vous voulez et Ben justement tu voulais nous en parler voilà c'est un petit groupe de Brighton qui sont encore pas connus aussi c'est très bien c'est très cool hyper bien voilà ils ont 2900 followers sur Instagram ce qui est pas grand chose et je crois à peu près autant d'écoutes sur les placeurs Spotify donc je pense que voilà ils sont en devenir moi je trouve ça super bien la prod est cool le son est cool il y a un petit côté un peu peut-être caravana un peu grunge je sais que moi j'aime pas Nirvana et un petit côté qui m'a fait alors je vais pas tout capter mais il y a un petit côté électro aussi un petit côté prodigy ah c'est la petite guitare là prodigy ou pitch shifter je sais pas il y a un truc qui m'a fait comme ça pourquoi pas en surface attention pas que ça pourquoi pas Pierre pourquoi pas et puis cette voix aussi oui pourquoi pas Pierre pourquoi pas j'ai vraiment beaucoup aimé voilà je voulais juste dire quelque chose à toutes les personnes qui étaient là pour Gaël Mektoub dans les questions que vous avez posées via la story il y en a les trois quarts qui ont eu des réponses pendant l'émission donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas poser des questions si vous souhaitez vraiment que je les pose envoyez nous un message MP sur Instagram et je lui transmettrai il sera ravi de lui répondre il a dit il n'y a pas de soucis voilà juste pour mettre au clair les choses et que vous ne soyez pas mécontents pardon tu voulais dire quelque chose d'autre peut-être pas du tout je voulais dire qu'il était très gentil Monakis ? ben non Gaël je sais il est hyper gentil et puis qu'est-ce qu'il est cultivé de ouf après moi je suis con comme un balai mais le truc c'est que non mais encore il y a des balais qui sont au moins ils ont des cheveux j'arrive à éponger plus vite que toi alors ça ça reste à prouver ça dépend de quoi on parle je parle pas de la javel moi je vois quelqu'un là-bas ça serait pas Ronan Lagadec ? peut-être t'as fait un coucou à caméra regarde tu peux venir t'asseoir là je suis désolé je me suis permis mais parce que c'est un ami à nous qu'on adore oui et je pense que c'est important que les gens voient nos amis et qu'ils puissent constater qu'ils ont quand même des têtes de con mais non avec accessoirement c'est vrai qu'on a des amis j'envoie la sage à ma femme qui m'attend ah oui pardon bon bah non sort de la caméra c'est bon mais non t'es pas là c'était une doublure on a mis une publicité de lui voilà pour croire que bon bref en tout cas voilà c'était très intéressant et j'ai encore des millions de choses à lui poser comme question mais il va revenir va revenir peut-être qu'il reviendra avec le personne avec qui il fait le projet peut-être exactement belle grande famille qui s'est agrandi de Ressless aussi et je remercie Enjoy Dedans encore une fois pour tout ce qu'il a fait je sais que c'est pas terminé parce que l'émission n'est pas terminée attention on est déjà en train de parler comme ça mais si ce n'est pas terminé il faut rester avec nous t'as vu je ouais ouais bon là c'est trop tard mais c'est des mécanismes c'est des mécanismes que j'essaie de mettre dans ma tête j'ai bien compris mais il faut que je fasse des efforts je sais mais il faut que je surtout que ça se mette en place qu'on finisse l'émission maintenant Bang B-A-N-G pour nous rejoindre sur Youtube c'est important de nous suivre sur Youtube de regarder quand même ce qu'on fait vous laissez des commentaires si vous n'aimez pas et même si vous ne regardez pas allez suivre parce que là on a un problème c'est que sur Instagram on cartonne genre les gens sont là non mais attendez c'est vraiment des connards les gens nous disent qu'on a acheté des followers alors que tout le monde nous insulte donc non on n'a pas acheté les bons vous êtes tous exceptionnels même si les insultes on les remercie on n'a pas assez de followers sur notre Youtube donc allez-y on sait que ce n'est pas bien de demander mais faites-le un petit effort oui c'est bien c'est une façon de participer sans donner d'argent et j'en profite que si vous voulez donner de l'argent merci d'ailleurs à Lapin Calypse qui est en course qui s'est encore abonné Lapin mais juste méga love tu sais qu'on t'adore et tu en fais tellement merci 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 et pour ceux qui veulent juste donner 1 euro ou 50 centimes ce qui est déjà énorme pour nous on ne va pas mentir vous allez sur Tipeee Tipeee avec 3 E je crois .com slash restless que restless R-S-T-L-S-S et vous pouvez faire un don comme ça voilà pour aider l'association ça ne va pas dans nos poches parce que parce que nos poches n'existent plus on était obligé de les vendre pour payer le matos donc bon et puis Enjoy The Noise lui tout simplement voulait voulait nous offrir un petit peu de beauté avec Dark Tranquility exactement Dark Tranquility groupe suédois que j'aime énormément donc on dirait une petite souris il écoute en auditeur libre c'est beau et du coup oui Dark Tranquility donc groupe suédois que j'aime énormément un des piliers un des piliers de la scène de la scène des mélodiques donc de Göteborg et puis en plus c'est tellement une bonne chanson de Deftones Göteborg Göteborg je me souviens tu l'avais faite je l'aime toujours elle est toujours bien je sais j'ai compris merci mais si je fais ça c'est parce que lui en fait il vient de te vanner mes jambes méchants non mais c'est son tube il est tout le temps gentil tu sais pourquoi c'est parce que je ne suis pas assez gentil avec lui je ne lui prête pas assez de matériel apparemment non c'est vrai il n'installe même pas son studio pour que je filme dedans et tout c'est quoi cette affaire non vraiment vraiment pas les bons potes mais du coup Dark Tranquility qui vont sortir un album le 16 août il me semble qui va s'appeler Endless Signals donc Dark Tranquility test mélodique avec gros travail sur les ambiances tout le temps les claviers qui sont très présents une musique qui a beaucoup de qui a quelque chose de très beau très harmonieux et qui n'a pas perdu de sa force avec le temps c'est un groupe qui est toujours qui sait toujours faire les choses bien qui est toujours bon et à la fois sur scène et en studio et puis bah du coup ils viennent tout juste de sortir de sortir un morceau pour annoncer pour annoncer cet album à venir et ils vont partir en tournée là sur la suite de l'année ils vont passer en France en novembre avec Moonspell et Wolfheart donc ça va être holy shit le coeur de loup le coeur de loup le coeur de loup j'étais sur Moonspell ça veut pas dire ça c'est pas une cuillère de lune ? non c'est une pelle de lune autant pour moi vraiment je me suis perdu c'est pas la première fois continue je me suis dit on te coupe toujours la parole parce qu'on est des sales cons on fait aux hommes et aux femmes et puis aux autres surtout et du coup dernière précision pour la tournée en France donc ce sera il me semble à Paris à Lyon et à Toulouse qu'ils passeront ah oui bon ça va tout le monde aura l'occasion d'aller les voir surtout si vous habitez à Paris à Lyon et à Toulouse du coup Bordeaux non plus Nantes non plus Bordeaux c'est pas très loin de Toulouse donc tu peux faire un effort mais Brest de toute façon vous êtes blindés de fric à Bordeaux à Brest comment se faire des ennemis bon voilà j'adore Bordeaux le vin surtout Saint-Esta-Cheux ouais effectivement salaud si vous en avez des bouteilles gratuites n'hésitez pas à nous les envoyer je suis preneur sur Tipeee ouais et je ferai Tipeee bon c'était la plus mauvaise blague du monde voilà ça c'était un effet de stick qui a tout loupé Ronan merci d'être passé ton intervention nous a fait plaisir sans tout on n'aurait jamais pu faire ça merci Enjoy the Noise pour tout merci encore merci Ben parce que tu assures et que c'est grâce à toi que tout existe non c'est grâce à toi Pierre non non moi je suis juste là et en fait je dis que de la merde pour que les gens après ne comprennent pas que c'était pour que que je dise de la merde enfin c'est pas bon bref bon courage pour votre semaine on vous aime fort 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 vive le rock'n'roll bisous et captez juste gardez en tête que c'est grâce à vous que ce truc existe que cette émission existe et que cette musique existe donc voilà merci mille fois des coeurs love bye bye bisous bang 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 Sous-titrage ST' 501